Ok, c'est bon, on a réussi. Du coup, ça veut dire que j'ai passé vraiment il y a trois minutes où je suis en train de dire que c'est marrant, ça ne marche pas, et il y a toi en plein écran. Je regarderai ce que ça donne sur la relive, peut-être qu'on comprendra cette partie, je ne sais pas. Tu sais que j'allais dire un truc, par contre, c'est vrai que la dernière fois qu'on a fait un stream comme ça, genre à l'arrache, c'était à peu près le même contexte parce qu'on parlait de en direct. Non, mais vas-y, j'ai déjà mon compte sur Twitter qui a sauté, je n'ai pas envie de me reprendre. Non, mais j'ai réalisé, tout à l'heure, j'ai fait, ben oui, c'est vrai. Ah ben oui, tiens. On ne va pas reparler en direct, ça n'existe plus. Oui, c'est en direct, là où il était. Voilà, on perd la chaise. Bref, alors attends, tout est bon. Ah oui, je vais dégager juste mon petit chat qui prend de la place. Mais il est mignon, le petit chat. Ouais, mais je vais le mettre à un endroit où il ne gêne pas trop. Vas-y, il est bien côté de moi. Voilà, hop là, on met là. Comme ça, il est bien. Oui, attends, comment je fais pour le petit chat ? C'est ma main. C'est ma main. C'est ma main. C'est ma main, c'est ma main. C'est la droite. Le petit chat qui dit bonjour aux gens quand ils apparaissent dans le tchat, quand ils suivent et tout. Ah ben oui, mais si elle dégage après, je peux le faire bouger. Du coup, bienvenue. Vas-y, regarde, il y a huit gens. Ouais, il y a huit gens, c'est vrai. Bon, bonsoir les gens. Vas-y, la population a été doublée. Les gens, ils sont là pour nous écouter le trash talk. Je vais te monter un petit peu de tension parce que je crois qu'il n'est pas très fort. Voilà. Du coup, je disais-je avant que t'arrives, de quoi on parle en fait ce soir ? Que le validisme c'est caca, que les institutions c'est caca et tout cramé. J'ai bien résumé ? Exactement, voilà. On va parler de ça. On va parler du fait que c'est de la merde. Mais surtout, on va, comme je disais, ce qui est bien, c'est que toi, t'as un peu la connaissance du monde du handicap de manière générale. Et moi, je suis travailleur social slash LXP. Du coup, je connais plus certains rouages administratifs. Et donc, l'idée, c'est qu'on va partir d'un petit thread qui a été écrit, que j'ai envoyé d'ailleurs à des entre-deux. Il y a genre, bah, hier, voilà. D'une éduque, il me semble que c'est une éduque qui raconte un petit peu son quotidien et qui parle notamment des merdes en fait que c'est d'être éduque. Mais surtout, des situations auxquelles on peut être confronté, qui sont normalisées par les institutions, entre autres, et par le travail social en général. Donc, l'idée, c'est que voilà, on va lire, enfin, je vais vous lire un petit peu le thread. Et puis après, on repart dessus. On bondit et puis on échange là-dessus avec Clec. Donc, évidemment, si les gens ont des questions ou posaient des questions, c'est possible qu'il y ait du jargon qui sorte à un moment. Il ne faut pas hésiter à poser la question de qu'est-ce que ça veut dire ou de demander à répéter s'il y a besoin. Voilà. On essaie de vulgariser, mais ça peut arriver qu'on sache, qu'on oublie. Alors, vas-y, je lis le truc ou tu voulais peut-être rajouter des choses avant ? Non, je sais ce qui me perçoit, c'est que ce n'est pas le même miroir que d'habitude la cam. Parce que j'ai galéré, en fait, à des questions de la cam, du coup. Ah oui, d'accord. Eh bien, non. Alors, attendez. Je vous mets juste le thread dans le chat. Je ne vais pas l'afficher vu qu'on est avec une invitée. Ça va être ultra, ultra bordélique. Mais je vous mets le thread si les gens veulent aller le lire. Donc, pendant que tu règles, je le lis. Je vais se régler ta cam. Ouais, ouais. Donc, c'est fait par une personne qui s'appelle PetiteLoutre 2.0. Donc, à PetiteLoutre sur Twitter. NouvellementX.com Qui parle, du coup, là, en l'occurrence, d'un thread sur la différence de traitement quand il y a handicap et parentalité. Donc, globalement, c'est quoi d'être un parent handicapé et comment on te traite de la part d'une institution ? Attends, je vais vérifier. Il y a 14, 15. Il y a beaucoup de... Oula, il y a beaucoup de tweets. On va peut-être y rebondir dessus au fur et à mesure, en fait. Parce que sinon, là, c'est très, très long. On va peut-être faire ça. Donc, on va peut-être plutôt prendre les tweets, ouais, genre, un par un, deux par deux. Et puis... Il y a ton chat aussi. Il y a des gens gentils dans le chat. Il faut s'agirer le chat. Ah, je viens de voir. Désolé, l'hébergeur de cette chaîne n'est pas très poli. Non, pas du tout. Ah, m'en foutre. Moi, je ne fais pas ça pour les vues. Je fais ça pour moi. J'aime bien. Bonsoir, Maïne. J'étais propre en ITEP. Je suis à ESH en collège et lycée. Je suis contente d'être là et de déconstruire tout ce validisme. Merci à vous deux. Merci à toi et merci pour le follow. Ouais, je crois que là, j'ai désactivé les alertes en général. Par contre, effectivement, quand il y a les invités, c'est pour ça qu'il y a le petit chat. Pour éviter que le son soit niqué, en tout cas, quand on parle, quand il y a du bruit et tout. ITEP, d'ailleurs, je ne me rappelle plus. C'est institut, thérapeutique, d'éducation, de quelque chose, non ? Je ne sais plus. ESH, c'est accompagnant éducatif et scolaire, un truc comme ça. C'est ceux qui accompagnent les enfants à l'école, les enfants handicapés à l'école. C'est mémoire. Mais en tout cas, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc, on lit ce fil. Il y en a un autre fil, d'ailleurs. C'est un très chouette compte, d'ailleurs. J'ai oublié de la suivre, Petite Loutre. Je vais la suivre tout de suite. Donc, globalement, Petite Loutre se fait un jour interpeller par sa chef de service qui lui dit donc, il y a deux dossiers pour toi sur mon bureau. Tu passes me voir. Ce qui, en soi, est plutôt plus ou moins classique. La chef de service peut vous donner des missions et tout ça. Il n'y a pas de... Là-dessus, pour l'instant, ça ne déconne pas. Je ne sais pas si tes scènes peuvent faire ça pour les gens qui ont mal. Si tu veux partager l'écran, tant que c'est dans ma cave, le temps que tu lis. Alors, attends, je vais essayer ce que je... Ah, attends, je vais le mettre par-dessus le chat, sinon, à la limite. Bouge pas. T'as raison. Non, t'as raison. Eh, gros cerveau ou quoi ? Ouais, mais je sais pas. J'étais genre, ouais, mais ça va être super chargé, mais en même temps. Ah, c'est pas le bon. Ah, c'est le bon. Le bon overlay, il va être moche, l'accessibilité. Franchement, c'est relou. Alors, je pense que pour les daltoniens et tout, mon overlay est un véritable enfer. Mais bon, je vous mets par-dessus, voilà, je vous mets comme ça. Vraiment, vous devriez quand même avoir accès au contenu. Ah, putain, non, ça va niquer les... Attends, pas que ça nique les sous-titres au passage. Voilà. Hop. Donc, ça masquera juste le chat. Ça se faut bien masquer un truc. Voilà, c'est impeccable. Voilà, et effectivement, merci, Maëlie. Ouais, institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. C'est ça pour l'ITEP. Et accompagnant des élèves en situation de handicap pour l'AESH. Merci beaucoup. Du coup, donc voilà, nous dit Petite Loutre, c'est comme ça que ma chef de service m'interpelle. Dès que j'arrive, elle se dit inquiète et ouvre un dossier très épais. Rapport de divers services éducatifs. Jugement du juge des enfants. De quoi lire ? Ça concerne la famille qu'on va appeler du coup H, en l'occurrence. Alors, Géko, par contre, quand tu scrolles, genre là, par exemple, regarde ton retour. Ça marche pas ? Là, c'est bon. Non, c'est bon ? Ah oui, oui, après, ouais, écoutez. Parce que les likes et tout, il n'y avait pas de texte. Du coup, c'était bon, bah... Ah oui, oui. Pardon, pardon. J'essaie de... Ouais, j'essaie de... Attends, je vais me le mettre aussi sur le mobile pour avoir le retour. Parce que je n'écoute des écrans, en fait, à la maison. C'est-à-dire que j'ai un écran pour toi. Et après, sinon, je ne vois plus le chat. Donc, écoute, on fait avec. Donc là, il y a un truc qui est intéressant. C'est qu'elle parle de rapport de services éducatifs, de jugement du juge des enfants. Et elle dit, il y a de quoi lire, il n'y a pas de truc. Donc, là, globalement, de base, on ne sait pas encore à quoi on a affaire. Mais effectivement, il peut arriver que, dans des familles, on ait des suspicions, soit de maltraitance. Ça existe, malheureusement. Soit on peut penser que les parents ne sont pas forcément en capacité pleine et totale de s'occuper de leur enfant. Pour un milliard de raisons. On en reparlera plus tard, parce que ce serait une liste très, très, très longue, avec beaucoup de raisons qui ne sont absolument pas justifiables. ni justifiées. Mais globalement, quand il y a ça, il y a des enquêtes. Il peut y avoir la police qui intervient, il peut y avoir des éducateurs, il peut y avoir des infirmières, souvent des puéricultrices, qui viennent sur place et globalement qui regardent et qui disent « bon, ça, ça va, ça, ça va pas, ça, c'est lié aux parents, ça, c'est pas lié aux parents. » Et derrière, un juge, donc là, des enfants qui s'occupent des mineurs, qui a normalement, qui récupère un peu tous ces petits trucs, tous ces témoignages, toutes ces preuves aussi. Parce que les preuves sont très importantes là-dedans. On ne se base pas normalement que sur le retour des professionnels de santé et éducatifs pour dire « là, il y a peut-être un enfant qui est en danger parce que ses parents ne peuvent pas s'en occuper. » En gros, c'est un peu ça. Et donc, c'est ce genre de dossier qu'elle a reçu. Voilà. Tu n'hésites pas si tu veux ajouter quoi que ce soit ? Oui, mais là, je pense que sur la tour du thread, genre, c'est qu'il y a plus de dessus, puis bon après. Voilà. Donc là, en l'occurrence, la famille dont elle parle, c'est deux parents, donc une mère, un père, un enfant qui a 7 ans. Papa et maman ont été placés et ils viennent de la même famille d'accueil. Donc, c'est des enfants qui viennent de ce qu'on appelle l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Anciennement, on appelait ça la DAS. Je ne sais plus ce que ça veut dire, la DAS, mais vous connaissez sûrement. Voilà. Donc, ils ont grandi soit en foyer, soit en famille d'accueil, donc pas avec leur famille biologique. Globalement. Donc, ils ont fondé une famille. Papa, il a un travail habitant dans un fast-food. Somme toute, c'est pas... Jusque là, rien d'inquiétant. Et maman cherche du travail. Ils viennent d'emménager, donc dossier transféré pour suivi. Donc, ça veut dire que c'est passé d'un département à un autre, d'un arrondissement à un autre. Ça dépend. Paris, c'est sectorisé par arrondissement. Donc, ça peut passer d'arrondissement à arrondissement. Pour l'instant, il n'y a rien de super inquiétant, si ce n'est qu'on a deux parents, dont un à mi-temps, avec un enfant à charge. Donc, potentiellement, des grosses galères financières. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Jusque c'est la HES. Hop. Donc, voilà. Il y a des inquiétudes sur les capacités parentales. Les parents n'adhéraient pas à l'aide proposée, qui a été imposée par le juge des enfants. Et au final, les parents collaborent avec les différents services. Je lis juste le deuxième juste après. Pour faire la liaison. Leur enfant montre un léger retard moteur. Les suivis médicaux sont à jour. L'enfant va à l'école et à l'aide au devoir. Le dernier rapport du service d'accompagnement à la parentalité est très positif. Concernant l'investissement des parents auprès de leurs enfants. Bon. J'aime bien parce qu'on creuse un petit peu là-dedans, on verraie un truc qui parle du fait qu'il y a eu une période complexe où les parents n'adhéraient pas à l'aide proposée. Je ne sais pas si toi, ça te fait déjà… J'ai l'impression d'utiliser parce que tu me suis rendu compte que du coup, c'est quelque chose qui était bizarre. Luna essaie d'attraper les sous-titres. Très bien. Pendant qu'elle attrape les sous-titres, c'est juste pour… C'est sur le fait qu'il y a une décision de justice qui est donnée. Les parents n'adhèrent pas à ça. Moi, en fait, ça me fait un peu tilter parce que ça veut pareil, ça veut tout et rien dire. Si on n'a pas de contexte, on ne sait pas pourquoi les parents ne vont pas adhérer. Est-ce qu'ils ne vont pas adhérer parce qu'en fait, tout se passait bien, mais peut-être que pour eux. Et puis en fait, c'était la giga merde. Et donc là, il y a une nécessité que le juge dise « Non, non, là, vous… » Ou alors, en fait, tout allait très bien et le juge, il a dit que pour une raison ou une autre, une raison qu'on va découvrir, on va rester aussi le fil avant, en fait, il impose des trucs aux parents qui ne font pas forcément sens. Le juge, je peux vous dire, ce n'est pas un travailleur social. C'est quelqu'un qui fait juste appliquer la loi en se basant sur les preuves et les rapports qu'il peut avoir. Et donc, c'est le mec, il n'a aucune idée de comment ça se passe réellement à la maison. Il est là, on lui a dit des trucs, il a fait « D'accord, il faut que ça se passe comme ça. » Et donc, oui, donc l'enfant qui montre un retard moteur, retard moteur, pareil, ça ne veut tout et rien dire. Ça va être très souvent lié à de la motricité fine. C'est une chose qu'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup de personnes autistes et avec la trisomie 21, tout ce qui est motricité fine, globalement, c'est les mouvements un petit peu précis que tu peux faire avec tes mains. Faire un énorme résumé. Voilà, c'est des mouvements précis, tout simplement. Et donc, souvent, le retard moteur affecte en grande partie tout ça et le reste, ça fait que tu as des mouvements un petit peu plus lents que la moyenne. Voilà, donc c'est légèrement handicapant. Ce n'est pas non plus un truc qui est insurmontable, juste tu ne vas pas aussi vite que les autres. Peut-être que tu ne joueras jamais au squash. Bon, il y a plein de sports très cool si jamais tu n'as pas l'occasion de faire du... Ça va vite le squash. Est-ce qu'il y a des amateurs de squash dans notre chat qui nous disent « N'importe quoi ! » C'est une partie de la population. Il y a de gros, gros fans dans le chat, ça se trouve. Voilà, ça va se faire insulter. Il y a déjà outweets. « Ouais, n'importe quoi ! » « Ils ont dit que les handicapés ne pouvaient pas faire de squash. » Non. Bon, du coup, le dossier est transféré par sécurité. Donc, globalement, il est passé au service et puis on te demande juste d'y jeter un oeil pour avoir ton avis. Et là, la chef, en fait, elle s'inquiète car les deux parents sont handicapés et qu'il faut aller tout vérifier chez eux. Voilà. On n'a pas de précision sur le... Infantilisation ! Voilà. La quoi, tu as dit, là ? L'infantilisation. Est-ce que tu peux parler d'infantilisation des personnes handicapées très rapidement pour dire un petit peu en quoi ça consiste, en vrai ? Parce que moi, je suis gentil avec eux. Moi, je ne les infantilise pas. Moi, je leur fais des câlins, des petites tapes sur la tête. Je prends leur fauteuil pour les aider à traverser la route. Tu les héberges ! C'est vrai. Mais en vrai, blague à part, qu'est-ce que c'est de l'infantilisation pour les handicapés ? L'infantilisation, c'est le fait que simplement, genre, parce que tu es handicapé, on va considérer que tu es plus con ou moins capable de faire telle ou telle chose, de comprendre. Et du coup, juste, on va te parler comme si tu étais stupide. Donc, genre, vraiment, on va te parler comme, par contre, on peut parler vraiment littéralement d'un enfant, alors qu'en soi, les enfants ne sont pas plus bêtes. Et du coup, ce qui, enfin, voilà, simplement, va être assez rabaissant et stigmatisant. Voilà. Globalement, vous avez le résumé. Donc, c'est ça. Et on parle vraiment de tous les handicaps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de précision. C'est-à-dire que ça arrive même sur des handicaps où même quand on ne connaît pas, les gens vont infantiliser. Enfin, moi, je peux parler de la surdité parce que je connais des personnes qui sont dans ce cas-là et c'est quelque chose dans lequel j'ai évolué depuis quelques années. Être saut, on n'empêche pas d'être parent. C'est-à-dire qu'on n'entend pas. On n'est pas sur un truc qui est incapacitant physiquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fauteuil. On n'a pas une canne pour galérer à lire tout ce qu'il y a dans le carnet de correspondance de son gamin. Juste, on n'entend pas ou pas très bien. Voilà. Oui, quand je dis, c'est vrai que je parlais d'une canne, je pensais surtout à la canne des personnes aveugles en vrai. Mais non, si tu as une canne, voilà. Mais en tout cas, on a un truc qui n'empêche pas de vivre, qui te fait juste vivre un peu différemment. Même là, il peut y avoir des contrôles. Voilà. Donc, c'est vraiment à partir du moment où il y a un handicap détecté. Bon, on parlera d'ailleurs après de MDPH, handicap, tout ça et tout. Donc là, en gros, voilà. Je pense qu'on parlait si jamais il y a des gens qui ont des questions par rapport à mon vécu. C'est OK, parce que généralement, on ne pose pas de questions, personne n'en dit en mode « Alors, comment ça se passe ton côté ? » Moi, je suis assez open sur la plupart des questions pour justement me servir de mon vécu pour sensibiliser sur le sujet. Au pire du pire, si vous avez une question à laquelle je ne me sens pas de répondre, je vous le dis et on se le tape pas. Exactement. Ouais, ouais, on est très là-dedans. Tu as bien fait de le rappeler. Ouais, vraiment. Les gens ne restent pas. Il n'y a pas peur d'être maladroit dans la boîte. Surtout si vous quittez le stream, vous revenez, ça arrive des fois. Voilà, pas de souci. Vous pouvez avoir raté des trucs. Donc, voilà. Mais donc là, en l'occurrence, on a un dossier, deux parents handicapés. Donc, on le rappelle, avec le papa qui travaille à mi-temps dans un fast-food. Donc, on en déduit aussi qu'il n'y a pas non plus BZEF. Et la maman en recherche d'emploi. Et Dieu sait à quel point la recherche d'emploi quand on est handicapé peut être compliquée, même avec un handicap qui est relativement léger. En tout cas, c'est comme ça actuellement. C'est bien de la merde, mais c'est comme ça. Ce n'est toujours, à nouveau, pas une raison pour paniquer. Donc, en gros, donc là, comme elle le dit, je ne vois pas trop l'urgence de la situation. Je trouve ça bien que les parents sachent qu'ils interpellent. On en est là. Oui, c'est ça. Voilà. Ça peut être très pertinent, effectivement, pour les parents juste de savoir qui allaient voir s'ils ont déménagé. Ils vont voir qui est leur interlocuteur en cas de besoin. Et pour le deuxième dossier, c'est une demande du proc, donc du procureur. Ce n'est pas grand-chose. Il faut aller au domicile voir si la mère a la place pour accueillir ses deux enfants. Je te laisse lire. Alors là, j'ai envie de dire un truc. C'est qu'en fait, il y a un truc très simple pour savoir si une maman, enfin, une famille d'ailleurs, à la place pour accueillir des enfants. Vous n'avez pas besoin d'aller au domicile. De base, avant tout, vous demandez un bail ou un état des lieux. Il y a la surface de l'appartement dessus. Voilà. Il y a la surface et le nombre de pièces. Et là, par rapport à l'âge de l'enfant, tu fais une déduction. C'est-à-dire que si le gamin il a un an et qu'il n'y a qu'une seule chambre avec les deux parents, ce n'est pas très grave s'il berceau est dans la chambre. Voilà. C'est sûr que s'il a 35 ans et qu'il n'y a qu'une seule chambre, tu as le droit de te poser des questions et d'aller visiter. Mais en fait, tu n'es pas obligé d'aller visiter parce que pareil, la place, elle est ultra relative et elle ne voudra rien dire dans les deux cas. Tu peux très bien tomber sur des familles qui savent, parce que c'est logique de les prévenir qu'elles vont être entre guillemets contrôlées, donc elles vont ranger et te faire un appart ultra clean en mode tout est bien alors qu'en vérité, c'est le bordel, il y a des poubelles de partout et c'est un enfer pour l'enfant. Comme tu peux avoir l'inverse, tu as une daronne que tu chopes, elle vient de sortir de son quatrième boulot parce qu'elle élève ses enfants comme elle peut et que le papa, il a décidé de partir parce que de toute façon, ils ne servent qu'à ça et en fait, elle n'a pas eu le temps de ranger. Du coup, c'est le bordel et il n'y a pas la place. Je caricature énormément. Un peu moins pour les papas. Non mais voilà, je caricature énormément mais voilà, vous avez des documents administratifs en fait de base qui vous permettent de faire ça. Donc là, en l'occurrence, on va ouvrir le dossier du coup, là le dossier du coup de la famille N qui est la demande du procureur avec l'histoire de la place de la maman. La famille N, c'était il y a trois mois donc une mère et quatre enfants, un pré-adolescent d'une précédente union et ensuite du coup, sept ans, cinq ans, bébé d'un an et demi et le papa. La maman, elle a quitté le papa pour s'installer dans le coin. Elle a emmené le pré-ado et le bébé et elle a laissé les deux autres au papa. Ça, ça arrive, il y a plein de raisons. Pareil, on n'est pas là pour juger. Mais elle veut récupérer les gamins et la demande, elle émane du procureur parce qu'apparemment, papa, qui est donc alcoolique et violent, n'est pas pris en charge, pardon, n'a pas du tout pris en charge les enfants de sept et cinq ans lorsque maman a été partie et ils ont été placés en urgence. C'est costaud, le social en vrai. Je n'avais pas... Voilà. Et puis encore que là, c'est pas un genre qui n'est pas trop détaillé. C'est quoi ? Voilà. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, de toute façon, là, on n'est pas là pour savoir pourquoi ils ont été placés. On s'en doute très vite. Voilà. Être placé, pour le dire, peut-être que vous l'avez compris, mais je le redis, ça veut dire qu'il y a eu un signalement qui a été fait généralement et du coup, que l'aide sociale... Donc, c'est le 119 souvent qui prend ça, le Allo Enfance Maltraitée et que du coup, l'aide sociale à l'enfance a récupéré ses enfants et les a placés dans ce qu'on appelle communément des foyers et ce qu'on appelle dans le jargon éducatif et social une MEX, maison éducative à caractère social. Donc, c'est effectivement un foyer où chaque enfant a sa chambre, des douches partagées ou non, des toilettes partagées ou non, les repas sont collectifs et il y a des éducateurs qui sont là H24 avec des veilleurs de nuit et tout un suivi psy et tout. C'est pas forcément des endroits où il fait très bon vivre. C'est toujours mieux qu'avec des parents maltraitants, mais c'est pas non plus... Voilà. Et c'est souvent, d'ailleurs, c'est un secteur du médico-social qui est très, très touché par la maltraitance institutionnelle et par le manque de professionnels sur place. Donc, voilà. Donc, placer des enfants, ça veut dire ça. Oui, Luna, Oui. Elle dit, mais attends l'émission ! Tu t'entends quoi ? C'est la faute à Macron si on place des enfants. C'est d'ailleurs, en plus, j'avais vu un docu une fois où il a expliqué que tu as des situations où tu as des enfants qui sont alliés placés et qui, en fait, vivent dans des chambres d'hôtel dans des conditions disastreuses avec ça. Effectivement, il y a ce qu'on appelle les hôtels sociaux qui portent super bien leur nom. Pas du tout. Mais c'est ça. Ce sont généralement, c'est l'équivalent d'un appart parisien que tu payes 800 balles. C'est-à-dire que c'est 10 mètres carrés avec une chambre excessivement insalubre. généralement, pareil, des sanitaires communs et tout. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Ils sont placés là pour plein de raisons. Alors, je ne m'éteindrai pas trop là-dessus parce que c'est un domaine que je connais un peu moins à l'aide sociale à l'enfance. Mais globalement, c'est soit les ados les plus autonomes, alors avec d'énormes guillemets sur l'autonomie parce qu'on n'a pas d'évaluation aérienne mais qui sont envoyées là-bas. Soit on peut être sur des personnes qui ont une nécessité d'être placées mais qui ont aussi à côté des troubles psy qui ne feront jamais de passage par les hôpitaux. On parle d'hôpital psychiatrique en même temps. Et donc, du coup, plutôt que de les avoir dans un foyer parce qu'ils pourraient être dangereux pour les autres, on les fout tout seuls dans un hôtel dans lequel on va les voir deux, trois fois par semaine. Voilà. On a beaucoup de jeunes qui aussi ont des addictions à différentes substances comme notamment les principales drogues, le cannabis, l'héroïne, l'alcool. Voilà. C'est en gros on place un petit peu ceux qui sont un petit peu trop dangereux pour les autres comme ça au pire ils se font mal qu'à eux-mêmes. C'est un énorme résumé mais je pense que ce n'est pas très loin de la vérité. Voilà pour ça. Donc ouais, c'est une vérité ça. C'est un très beau docu je pense que tu as vu parce que c'est comme ça. C'est nul. Voilà. Et l'hôtel social par contre en général on finit par en sortir parce que ça coûte un bras aux assos. Donc là en gros on a des enfants qui ont été placés qu'une maman veut récupérer je pense à juste titre et donc maman du coup elle fait des allers-retours en train pour les voir au foyer et ils vont chez papa un week-end sur deux. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui ont été placés parce que leur papa est alcoolique et violent qui le voient un week-end sur deux. ça c'est une réalité aussi c'est-à-dire qu'elle est sociale à l'enfance j'y suis passé très brièvement c'est pour ça que je dis que je ne connais pas trop mais c'est une réalité. Les enfants continuent à voir leurs parents. Voilà. Même quand les parents il y a des histoires ultra violentes derrière sur les gamins. Ils continuent à les voir en gros globalement tant que le gamin il ne rentre pas avec trois côtes fêlées il ne se passe pas grand chose. C'est un peu le... Voilà. Et la maman du coup doit se taper des allers-retours en train. Ça pareil c'est pas non plus anodin. Enfin c'est pas comment dire c'est pas rare. Voilà. Et c'est malheureusement assez commun qu'il soit placé loin du domicile et c'est un peu tu te démerdes si tu veux déménager et t'éloigner ben là en loucant j'imagine de ton conjoint violent. Voilà. Tu veux t'en éloigner ben tant pis il y aura quand même voir tes gamins à trois heures de train. J'imagine qu'on va dire peut-être une heure n'exagérons pas on ne sait pas mais voilà. On parlera du handicap après. Voilà. Bon donc en gros les enfants ils vont chez leur père qu'en journée donc on ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils font le soir. Il y a des régressions dans les apprentissages signalés par le foyer. Pareil. Gros guillemets qu'est-ce que ça veut dire parce qu'au foyer c'est des éducateurs c'est des gens comme moi. Moi je ne suis pas prof. Donc les apprentissages que je connais c'est ceux de la vie quotidienne. C'est pas s'il s'arrive pas. S'il est nul en maths moi aussi. Voilà. Donc le proc il veut les conditions d'accueil au domicile de la mère pour que le juge des enfants les envoie. Et là c'est un passage qui est un petit peu intéressant. Globalement elle dit je retourne voir ma chef. Est-ce que tu as lu le dossier ? J'ai l'impression que c'est plus compliqué que de vérifier qu'il y a une chambre de dispo. Et la chef qui dit t'embête pas tu réponds à la demande du proc. c'est globalement ce qu'on a dans la plupart des institutions quelle qu'elle soit c'est à dire que la direction enfin la hiérarchie vous demande un truc soit la chef de service soit la direction qui est juste au dessus et en fait ça se questionne pas. Voilà. C'est à dire que même si vous trouvez ça chelou si vous pensez qu'il y a d'autres trucs à creuser et tout je n'ai quasiment je n'ai même jamais vu en fait d'endroit où c'est questionné ou alors on vous laisse le questionner mais on vous laisse un petit peu l'illusion de la question c'est à dire que vous avez le droit de dire c'est pas normal on fait d'accord et puis ça voilà c'est traité par dessus la jambe. Ça c'est un truc qu'on va retrouver plus tard quand on va parler d'institutionnalisation. Je me permets de faire un petit skip parce que du coup effectivement là on n'est plus sur le handicap mais voilà je veux revenir sur la famille H blablabla pour en parler un petit peu ceci parce que sinon t'es très nuée et tu vas pas pouvoir dire grand chose c'est nu oui les enfants placés alors je vais vers l'autre de plus alors voilà famille H elle rend visite très rapidement c'est papa H qui prend en charge l'enfant parce que maman a du mal à se sentir légitime elle est présente elle est active à domicile elle a beaucoup de tendresse mais c'est papa qui est chargé de toutes les relations extérieures l'école services médicaux sociaux etc maman elle dit qu'elle a peur de mal s'exprimer de passer pour une conne et que cela nuise et elle a peur qu'on place son enfant et là moi pour moi ça rappelle un petit peu l'infantilisation qu'on avait de dire que les handicapés sont tous idiots voilà 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 enfin je ne sais pas si tu as d'autres trucs t'as d'ailleurs sur les mamans handicapées peut-être même plus parce que je ne suis pas concerné par le truc apparemment oui oui non luna c'est quoi c'est moi c'est moi ça maman c'est moi c'est moi c'est moi ah oui mais du coup ah putain j'ai compris la blague j'ai compris la blague à un mi-temps où il bosse et un mi-temps où il s'occupe de son gamin et où il fait plein de choses dehors voilà il fait tous les rendez-vous et tout possible que l'enfant ait aussi un handicap il peut y avoir une hérédité dans les handicaps mais qu'il l'ait ou pas dans tous les cas un enfant c'est effectivement beaucoup de temps et donc on n'est pas sur une situation très idéale parce qu'on a une mère sans emploi un papa qui travaille à mi-temps le reste de son temps il le passe à accompagner son gosse qui doit aussi du coup aller à l'école chez le médecin machin et tout et une maman qui a peur effectivement qu'on la passe qu'on la prenne pour une conne et qu'on place son gamin si jamais elle l'accompagne ça commence à être un peu relou mais on se dit bon peut-être qu'elle exagère parce que tout le monde n'est pas comme ça not all travailleurs sociaux comme elle dit voilà quand elle va chercher pardon quand le papa va chercher l'enfant à l'école le soir il a peur qu'on remarque sa différence et que ça favorise des moqueries donc là ça laisse entendre aussi qu'il y a un handicap qui n'est pas invisible donc qui est potentiellement physique et donc ton papa il est handicapé et on se fout de ta gueule et là je peux te dire que tu passes une super scolarité youpi voilà angoissée elle a moins une question concernant l'enfant et tout et comme elle dit là c'est ça que je trouve très bien c'est quelque chose qu'on ne va pas souvent en fait dans l'éducation spécialisée je ne suis pas là pour remettre en cause leur capacité parentale puisque tout un tas de services sont déjà chargés d'évaluer ça et que ça roule plutôt bien mon job c'est d'être là s'il y a un problème que la famille puisse me solliciter et que si j'ai des inquiétudes c'est d'abord à eux que je le dirai ce qui est quelque chose que j'ai pareil jamais vu voilà en général quand un service social s'inquiète pour le bien-être d'un enfant il va d'abord faire remonter ça à d'autres services sociaux avant d'en parler aux parents voilà il n'y a aucun lien qui existe et donc en gros les parents sont à la merci et au bon vouloir des éducateurs je dis éducateurs ça englobe tout le monde les assistantes sociales les médiateurs et bon parce que on a tout ça et voilà donc elle se trouve elle-même dans une position où elle peut être la plus bienveillante possible elle a aussi en face d'elle une famille qui potentiellement est en train de se dire oui enfin là on a une personne en rame tu vois qui est venue juste pour me la foutre à l'envers donc il faut que je présente bien et tout voilà d'ailleurs on voit un truc très cool je vois en dessous je rencontre un enfant souriant à la tenue propre et soignée pour pas que ça lui porte préjudice on ne s'est jamais dit la maman voilà et l'aide au devoir c'est parce qu'on ne sait pas faire parce que nous à l'école on n'a pas été aidé et donc on a un niveau très bas ce qui est pareil plus que ce que font beaucoup de parents voilà et globalement l'éduc dit ensuite que voilà elle a dû galérer pour qu'on foute la paix à la famille et que la famille l'appelle principalement pour des aides administratives parce que juste les parents ils galèrent un peu à comprendre des trucs ce qui arrive pareil à beaucoup de gens déjà des gens valides moi je me mets au défi de remplir une déclaration d'impôt sans tuto voilà même en soi genre essayer de faire des exercices d'école genre une fois que t'es adulte t'as des trucs qui sont genre niveau primaire c'est plus faire et voilà c'est cher ouais c'est bien dur voilà bon en gros ce thread alors il y en a un autre d'ailleurs qui parle après de l'institution de l'institution il permet pour moi de démarrer un truc dans la conversation c'est que voilà comme on dit on se retrouve quand on est handicapé à de l'infantilisation je vais essayer de m'assurer un peu mieux j'ai plus de dos voilà à de l'infantilisation à des travailleurs sociaux si globalement on n'a pas la chance de tomber sur je trouvais plein de guillemets je vais en mettre plein ce soir le bon travailleur social c'est à dire celui ou celle qui est moins pire que les autres soyons très honnêtes et bien globalement ça peut foutre en l'air l'intégralité de ta vie perso de celle de ton gosse la scolarité de ton gosse et plein de choses ce qui peut faire un très bon pont pour vélisser vers l'institutionnalisation mais avant j'aimerais qu'on parle d'un truc en vrai que toi tu connais comme ça tu peux expliquer un petit peu j'aimerais qu'on parle de la MDPH tu veux du sang direct non mais j'aimerais qu'on parle de la MDPH parce que est-ce que tu peux nous parler on va échanger là dessus mais la MDPH c'est un truc alors pour les gens qui ne connaissent pas c'est la maison départementale des personnes handicapées c'est normalement un guichet unique pour les personnes handicapées pour qu'elles viennent et qu'elles fassent reconnaître leur handicap ça c'est le principe de base c'est voilà le gouvernement a délégué tout ça à toutes ces petites maisons qui ne sont pas des maisons d'ailleurs qui sont des bureaux avec des gens qui ne sont pas accessibles en plus c'est vrai oh si la MDPH de Paris ça va j'y vais de temps en temps bon elle est presque accessible quoi alors si tu es accessible aux personnes déficientes visuelles depuis très peu de temps en soi je ne sais pas combien d'années le truc on ne parle pas du site web par contre si on n'a pas fini effectivement mais voilà donc c'est ça et c'est eux en gros qui peuvent décider enfin c'est eux que tu contactes en fait quand tu as un handicap donc quand je parle de handicap je fais après je te laisse en parler parce qu'il parlait un petit peu voilà du process qu'est-ce que c'est comment les contacts qu'est-ce que machin quels sont les mères de la MDPH pour vous expliquer c'est-à-dire que vous avez un accident de bagnole vous avez besoin de rééducation pendant un an vous entre guillemets vous n'êtes pas reconnu comme forcément handicapé mais vous avez une prise en charge par la sécu par contre vous avez un accident de bagnole qui vous paralyse la vie vous pouvez être reconnu comme handicapé c'est un petit peu la distinction j'ai eu la question il n'y a pas longtemps on m'a demandé un petit peu voilà à quel moment parce qu'une personne son mari s'était blessé en trottinette et s'était pété la jambe et elle a contacté la MDPH pour une RQTH et la MDPH elle dit bah non vous allez à l'hôpital c'est qu'en fait il y a des cas où tu ne sais pas si ou si tu vas récupérer oui bien sûr enfin après j'ai essayé de schématiser globalement pour dire mais tu as raison il y a des trucs effectivement où on ne sait pas mais voilà c'était à la fois pour glisser l'anecdote aussi mais essayer de schématiser le truc de voilà si tu te pètes un bras tu n'appelles pas la MDPH par contre si ton bras il ne se remet pas bien bon mais vas-y du coup c'est quoi la MDPH c'est quoi cette merveille du gouvernement français qui a été développée pour alors la MDPH déjà le M c'est pour merde la merde la merde en gros c'est l'organisme qu'on contacte pour monter un dossier absolument merveilleux s'il y a des adeptes de Astérix et Obélix franchement et moi il faut vous aimer la MDPH parce que le laisser passer à 38 franchement à côté c'est de la ribolade je pense que je peux afficher le Serpa sur l'écran deux secondes et du coup c'est là qu'on va s'adresser pour réussir à avoir des aménagements des aides au quotidien par exemple avec le PTSD je ne sais pas trop je ne sais pas parce que je sais où le trouver celui-là je peux dire quel enfer c'est un dossier qui fait une vingtaine de pages sans les annexes à fournir qui du coup est fait pour pouvoir demander par exemple la RQTH donc la reconnaissance comme travailleur handicapé ou la HH à l'éducation à l'éducation handicapée etc et du coup on vous demande de décrire un peu les difficultés que vous rencontrez au quotidien il y a une grosse partie de rédaction là-dessus et une sur tout ce qui est projet de vie en fait il faut prouver que tu es assez handicapé entre guillemets pour réussir à avoir des aides et c'est juste un enfer à faire c'est ultra inaccessible en fait comme on disait mais tout à l'heure tu usais la vanne de vas-y je vous mets au défi en tant qu'adulte de faire une déclaration d'impôts sans tuto franchement le dossier NDPH sans vraiment aucune aide genre sans fil de sécurité c'est quelque chose c'est mort ça m'a pris 4 ans pour la prendre à peu près par coeur et puis ça m'a le rempli vraiment c'est un enfer mais même le renouvellement j'avais mis super longtemps à le faire parce que ma situation avait un petit peu évolué comment ça le renouvellement mais le handicap c'est pas à vie bah quand on est handicapé et j'ai expliqué en plus il y a 2 secondes t'as pas écouté je crois quand on est handicapé on est handicapé à vie mais démarque un deux temps peut-être plus clair pour les gens qui te connaissent pas sinon ça va j'arrive à te coco un peu il y a beaucoup il y a beaucoup de sarcasme évidemment là-dedans mais effectivement t'as dit renouvellement j'ai tilté j'ai fait bah comment ça tu renouvelles t'es encore handicapé c'est un renouvellement c'est que genre bon je dois dire ce truc du temps de renouvellement mais genre j'ai la carte mobilité inclusion j'ai aussi la carte de priorité et j'ai mon H et les 3 ont des dates de validité différentes alors que ça concerne les mêmes problématiques ce qui est logique ce qui est logique de la MDPH effectivement il y en a une qui est valable à vie l'autre je dois la renouveler je crois dans genre 2 ans et l'autre je sais plus mais genre c'est des durées différentes à chaque fois alors que c'est pour les mêmes problèmes genre concentrez-vous un peu pour pitié et ouais alors effectivement comme tu disais parce que tu sais que tu parlais de renouvellement d'autres trucs j'essaie de mettre un joli filtre sur ta petite tête là ça c'est un peu plus sympa voilà on ne voit pas c'est bien pourquoi un filtre ? pardon parce que moi j'ai un filtre sur ma caméra tu vois j'ai l'aberration chromatique mais on ne la voit pas trop ah ok ouais en fait c'est vrai qu'effectivement c'est un formulaire de merde très compliqué à remplir je me permets de continuer dessus parce que en fait ce formulaire voilà comme tu dis il peut servir à plein de trucs donc à avoir la RQTH la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui permet si on choisit de partager cette information avec notre patron c'est pas une obligation vous avez le droit de ne pas dire à votre patron que vous êtes handicapé ça ne vous gêne pas dans votre taf c'est votre choix voilà mais sinon ça vous donne droit des aménagements ça peut aussi c'est l'équivalent on va dire au lycée permet aussi d'obtenir des tiers temps de travailler sur ordi des choses comme ça il y a aussi donc la CMI la carte mobilité inclusion donc il y a la priorité qui permet d'aller genre tu ne peux pas tenir debout trop longtemps et bien tu as le droit de griller tout le monde à la caisse ou à Disneyland pour le Space Mountain ou alors ou tu as la scène aussi pour le stationnement je suis planté j'ai dit carte priorité et la CMI et je voulais dire la CMI et la carte stationnement oui après c'est par habitude qu'on le dit parce que dans tous les cas je pense que c'est plus clair pour des gens qu'on te parlait de carte priorité donc tu as bien fait et voilà et vous avez la carte effectivement pour garer et tout et il y a plein d'autres trucs qu'on peut demander en fait à l'AMDPH on peut demander ce qu'on appelle la PCH la prestation compensation du handicap de l'argent parce qu'on a besoin d'une aide humaine donc une personne par exemple qui vient à domicile pour nous faire à manger pour nous faire la toilette pour s'assurer que ça va voilà il y a un peu de tout une aide matérielle donc là on va être sur tout ce qui est cannes, déambulateurs appareils auditifs lunettes spécifiques pour les personnes d'ailleurs je suis bien content d'avoir le son dans nos casques puisque mes voisins ils m'auraient défoncé la canne du coup que des entre deux a voulu vous montrer mais avant d'avoir tout ça si on a réussi à remplir le dossier MDPH et qu'on a attendu par curiosité si ça ne te dérange pas de répondre là-dessus c'est moi par curiosité si ça ne te dérange pas j'entends 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 quelqu'un qui râle à côté combien de temps tu as attendu on va dire en mois pas en jours précis entre le moment où tu as déposé ton premier dossier MDPH et le moment où tu as reçu la réponse alors il y a la crise de réception et il y a la réponse c'est pas pareil là je parle vraiment du moment où soit tu l'as déposé à un guichet soit tu l'as envoyé par la poste parce qu'on est à oui non mais genre ça oui là je veux vraiment la réponse c'est la notification MDPH qui te dit à quoi tu as droit et tout pas juste le truc qui te dit c'est bon on a le dossier ok plus d'un an voilà voilà et puis là les gens dans le chat devraient tous se fusquer parce que je m'étais prise en avance mais pas suffisamment et par précaution j'avais quand même mis le truc de aussi à traiter en urgence parce que je voyais qu'il était parfois que je me retrouve sans allocation pendant peut-être un moment et en fait finalement je me suis retrouvé à plus me percevoir d'AH pendant presque un an à cause de leur commune c'est ça et en fait un an encore plus même en province du coup parce que tu es de province c'est plus long en province qu'à Paris mais alors rassurez-vous à Paris le minimum enfin le minimum c'est 6 mois en attente voilà c'est à dire que quand tu enfin t'as réussi à obtenir un diagnostic avoir un médecin qui est prêt à t'aider à remplir en partie ton dossier pour dire que oui tu as quelque chose qui est un handicap et tu n'as pas juste la grippe en soi tu peux réussir à obtenir des aides sans avoir de diagnostic dit officiel oui bien sûr c'est vrai oui oui tu peux avoir des trucs qui tombent ça dépend de ce dont tu as besoin avec ou sans voilà diagnostic et de ton âge aussi il y a l'âge qui peut jouer il y a plein de choses mais c'est vrai merci pour l'info mais en gros voilà pour vous donner une idée Paris c'est 6 mois et c'est relativement rapide rapide pour en termes de réponse pour vous dire à quoi vous avez droit en sachant qu'on l'a dit là ce qu'on a cité la CMI la RQTH la PCH l'AH qui est donc aussi l'allocation adulte handicapé qui est tout simplement de l'argent qui est donné par la CAF parce que tu ne peux pas travailler ou tu ne peux pas en tout cas travailler à taux plein et bien ça c'est censé t'aider à avoir un minimum vital c'est 980 je crois 72 si on arrondit je crois bon voilà c'est évidemment moins d'un SMIC qui est déjà pas très loin en dessous du seuil de pauvreté c'est ça j'allais dire déjà le SMIC il n'est pas très loin du seuil de pauvreté voilà donc c'est de l'argent que tu reçois tous les mois et tout et quand tu es mineur c'est l'AEH donc l'allocation enfants handicapés c'est ça dans l'allocation l'allocation d'éducation pour l'enfant handicapé voilà c'est une aide financière c'est vraiment on parle d'aide on ne parle pas de voilà on ne parle pas de salaire qui évidemment est réduit si jamais tu te mets à bosser sinon ce n'est pas drôle et en fait c'est plus un bordel quand tu es en auto-entreprise alors qu'en plus genre l'auto-entreprise c'est le truc on va dire le moins inadapté quand tu es en vie dans beaucoup de cas exactement vous avez les ESAT tu veux m'énerver parce qu'on va y venir après parce que j'avais parlé des orientations vas-y j'en profite pendant que tu te lèves pour tu m'entends quand même ? ça va je t'entends ça va pour parler du coup aussi de ce que fait la MDPH en fait la MDPH quand vous faites un dossier du coup elle va essayer en se basant sur des éléments que vous lui avez fournis donc des papiers du médecin des papiers de vos proches des papiers des professeurs à l'école enfin ça tout ce que vous pouvez lui dire plus comme l'a dit du coup des entre deux le dossier que vous avez rempli votre projet de vie de quoi vous avez besoin machin eux ils ont ce papier et ils ont une commission départementale qui est la CDAPH donc la commission départementale pour les handicapés je ne sais plus ce que c'est exactement la CDAPH c'est eux qui vont dire ah bon vu ce dossier nous on pense que et donc c'est là qu'ils vont dire vous avez droit à la PCH jusqu'à telle date vous y avez droit à vie machin et tout parce que oui effectivement des fois il faut renouveler comme si le handicap disparaissait ce serait bien mais non mais surtout ils peuvent aussi vous orienter alors ils vont pas vous orienter vers le nord le sud ou l'est là globalement ils peuvent vous orienter dans des établissements de santé médico-sociaux autrement appelés ESMS il y en a une chier on va pas faire toute la liste il y a des foyers d'accueil médicalisé foyers d'hébergement centre d'accueil de jour centre médicalisé hôpitaux de jour etc etc et ils peuvent vous orienter et c'est quoi l'orientation entre deux peut-être tu sais pas non merde j'ai posé la question j'allais faire une manne du coup genre l'orientation romantique et sexuelle c'est la conseillère d'orientation la conseillère d'orientation du handicap elle te dit il y a toi tu peux aller par là parce que l'aménagement urbain n'est pas accessible elle se dit vous pouvez y aller c'est juste qu'ils ont dit vous pouvez ils ont pas dit il faut y aller c'est possible théoriquement en gros c'est ça en fait l'orientation c'est de dire cette personne a le droit d'aller dans tel ou tel établissement donc il y a des établissements comme les foyers des établissements d'accueil de jour il y a un peu de tout et c'est là que le processus d'institutionnalisation c'est super chiant c'est super chiant par contre les dyslexiques vous les aimez pas en fait vous êtes dit alors là les dys je peux te dire qu'ils vont jamais prononcer le mot eux ils vont rester dans les ESAD toute leur vie pourquoi l'enfer pourquoi l'enfer du coup voilà qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est les institutions qu'est-ce que c'est les ESAD vas-y lâche-toi c'est le moment où t'as le droit de de tout cramer de manière un peu construite si possible ça a duré deux secondes oh c'est nul bon bah bon bah super bonne soirée je propose je propose que nous allions raid Antoine Daniel du coup et puis voilà quoi franchement je pense que l'état c'est plus facile que de remplir un deuxième dph attend t'as dit quoi je pense que professeur Layton c'est plus facile que de remplir un deuxième dph hum 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 ah j'essaye d'imiter hum ah tu t'es trompé grosse phrase c'est très mal c'est ce qu'il dit cette énigme cette énigme et peut-être hum hum la vanne est longue la vanne est longue la vanne est longue non mais du coup les hâte en gros c'est hum des organismes hum qui s'est hum encadré le travail hum des handicapés sauf que sauf que c'est plus on va se dire voilà que sur le papier sur le principe c'est fait pour avoir des conditions de travail adaptées tout ça machin hum voilà on dit bah franchement bah super voilà super non pas super parce que hum niveau rémunération ce n'est pas tous les droits en fait ok les travailleurs sociaux sont censés avoir accès normalement et bien là il n'y a pas il n'y a pas le droit de syndiquer il n'y a pas le droit de grève il n'y a pas enfin bref tous les trucs un minimum à peu près au quai tiers qu'on est censé avoir en termes de de droit du travail ça n'existe pas quand t'es handicapé en déserte voilà et pour donner une idée tu parlais de la rémunération hum on n'est même pas sur un salaire mais sur une indemnisation ce n'est pas de connerie hum mais même si je me trompe sur les termes pour vous donner une idée remarque je ne sais pas si dans le chat si les gens ont envie de réagir on peut faire un petit quiz à votre avis une personne qui travaille enfin oui qui travaille oui c'est le mot qu'on va employer parce que c'est pas ça qu'ils emploient eux mais une personne qui donc effectue une tâche répétée et donc qui fait de 30 à 35 heures en esap donc à peu près un temps plein combien ça gagne est-ce que dans le chat il y a des gens qui se sentent chauds là de se dire allez vas-y petit guess combien ça peut gagner par mois une personne qui qui bosse en esap pour vous donner une idée des boulots c'est très souvent de la manutention donc ça va être des trucs à visser des vissers des lunettes à casser éventuellement à Paris on a des personnes qui s'occupent des espaces verts voilà on est sur ce genre de taf des choses très basiques parce que les handicapés on sait très bien qu'ils savent rien foutre de leur demain bon c'est un petit peu il y a le livre de Thibaut Petit à ce sujet que j'ai pas encore l'occasion de lire mais qui documente vachement bien tout ça comment il s'appelle Thibaut Petit tu as dit ça me dit quelque chose c'est pas lui qui a fait un truc genre l'enfer des ESAT ou quelque chose comme ça on ne l'a pas vendre c'est ça il y avait le truc où il avait mis en avant il y avait une pub pour les ESAT qui était en mode c'était un truc la formation c'était du style vous ne pourriez pas passer genre des heures à trier des vices eux si en parlant des handicapés en mode trop bizarre pardon l'audace du truc c'était une vraie pub une pub anti-ESAT oui d'accord pardon je rigole là vraiment c'est nerveux évidemment ouais c'était le vrai truc quoi oh quel enfer bah écoutez j'ai trouvé le truc sur j'imagine la maison d'édition ouais les arènes donc je vais le mettre dans le chat si les gens veulent aller voir ça s'appelle handicap à vendre du coup mais ça me dit quelque chose je l'avais vu passer je pense alors je vois qu'il n'y a pas de réponse bon c'est pas grave si les gens leur font quoi pour vous donner une idée alors évidemment l'idée elle va être à 10 euros près c'est environ 550 balles par mois un plus ou moins ça dépend de si t'es en fin de alors j'allais dire carrière à nouveau comme l'a dit les entre deux pas de droit du travail en ESAT voilà alors une certaine flexibilité mais en fait qui est là parce que ça pue la merde on va en parler on va en parler après on parle des institutions mais en gros effectivement comme tu l'as dit voilà les ESAT c'est de base on se dit bon bah cette personne est handicapée les différents lieux de travail qui existent de manière générale ne peuvent pas forcément l'accueillir parce que c'est compliqué donc on va créer un lieu adapté effectivement sur le principe pourquoi pas on a un truc adapté aux personnes autistes aux personnes à mobilité réduite aux personnes aveugles aux personnes sourdes peu importe on a un truc adapté à la majorité des cas de handicap évidemment il faut toujours faire du cas par cas parce qu'on travaille avec de l'humain et aussi juste faire une accessibilité totalement inclusive c'est impossible en soi parce qu'il y a certains ont besoin que certaines personnes ont qui vont rentrer en contradiction avec le besoin d'autres personnes bien sûr oui oui ah oui voilà c'est ça l'idée c'est que par exemple entre guillemets on s'en fout de si un établissement n'est pas accessible aux personnes PMR pour travailler mais qu'en fait il n'est pas dédié aux personnes PMR bon c'est pas grave parce qu'il y aura des établissements dédiés aux personnes PMR à côté qui ne sont pas accessibles à d'autres je prends l'exemple des PMR parce que c'est souvent le plus utilisé mais voilà en vrai peut-être précise PMR parce que c'est pour les gens parce que récemment j'ai posé la question de l'accessibilité pour un événement on m'a dit de quoi ? ça PMR c'est nique ta PMR c'est ce qu'on dit évidemment non c'est personne à mobilité réduite donc souvent on pense aux personnes en fauteuil mais en gros voilà imaginez une personne en fauteuil s'il y a un ESAT qui est là pour les personnes aveugles bon bah c'est pas très grave si la personne en fauteuil elle peut pas rentrer dedans parce que de toute façon elle va pas aller là mais ça ne marche que s'il y a un équivalent aussi auquel elle peut accéder évidemment on est sur voilà on résume mais voilà c'est comme tu dis il peut y avoir des conflits le problème c'est pas qu'il y ait des conflits quoi et qu'il n'y ait pas une question dans le chat je pense que je la vois ouais ouais pardon si les personnes peuvent cotiser en ESAT ou pas retraite chômage alors je réponds juste après mais t'as peut-être la réponse déjà tu connais toi ou pas de mémoire ça pue ok bah vas-y non mais vas-y vas-y réponds non non vas-y alors j'aurai pas de source parce que mes sources c'est les fiches de paye des jeunes que j'ai accompagné pas de source effectivement comme tu dis ça pue non il y a une partie de cotisation sociale de mémoire à tout ce qui est assurance maladie et tout parce qu'on peut être en arrêt dans un ESAT et donc on a les jours de carence ça de mémoire ça fonctionne comme dans les entreprises classiques c'est à dire que la première année si vous êtes malade genre t'es malade une semaine donc 5 jours de boulot tu as trois jours les trois premiers qui ne sont pas payés et le reste est pris en charge par la sécu et au bout d'un an tu n'as plus de carence t'as genre un jour de carence donc de mémoire c'est la seule cotisation pour les impôts il n'y a pas de prélèvement à la source parce que quand tu gagnes 500 balles par mois c'est très loin de payer des impôts pour la retraite non parce que c'est la MDPH qui va s'en charger on va venir sur l'institutionnalisation après aussi parce qu'il devrait et le chômage non tu n'as pas le droit au chômage si ton ESAT il est en faillite parce que tu as la AAH c'est un peu ça l'excuse mais ouais comme tu as la AAH c'est pas très grave en fait si ton ESAT il ferme aussi on te dégage selon les autres qu'on dans l'eau bien sûr oui oui c'est un mais c'est vrai que je fais des raccourcis un peu grossiers est-ce que genre je connais sur ton humour et tout machin mais peut-être que les gens ne te parlent pas d'où bon ben il y a déjà 50 TikTok qui sont faits sur ma gueule je vais me réveiller demain matin mais ouais non du coup les personnes ne cotisent pas du tout en ESAT voilà précaires jusqu'à la fin alors c'est intéressant ce que tu dis je trouve parce que ça laisse entendre alors c'est là où je voulais un petit peu en venir parce qu'on parle d'un site on n'est pas encore venu sur l'institution d'anudation là on va pas en parler de ce truc c'est compliqué c'est fait pour qu'on en parle pas tu vois la censure tu sais tu poses une question genre à Sophie Cluzel et l'institut l'institut bon madame Cluzel comment ça va c'est plus elle c'est une autre mais c'est même la même paroisse on va dire mais tu dis voilà précaires jusqu'à la fin donc pour moi ça laisse entendre que quand on est en ESAT on n'en sort plus alors qu'il y a des super dispositifs qui existent comme par exemple la RAE qui est la reconnaissance des acquis et de l'expérience de mémoire qui est comme la VAE pour les valides c'est horrible c'est horrible je vais vous le dire comme ça c'est ça donc la VAE c'est la validation des acquis par l'expérience qui permet d'obtenir certains diplômes quand on a eu de l'expérience dans un métier avec des missions données et donc normalement la RAE c'est ah bah imagine t'as une personne qui va en ESAT qui a passé 7 heures par jour pendant 5 ans à dévisser des trucs parce qu'ils le peuvent lui et pas nous apparemment d'après les pubs et bah en gros il se dit bah attends moi j'ai envie de reconnaître ça j'ai envie d'avoir un vrai métier justement de cotiser d'avoir des augmentations salariales d'avoir un CE un comité d'entreprise ça existe pas les comités d'entreprise en ESAT voilà les chèques cadeaux c'est l'agence régionale de la santé qui les finance en partie c'est pas voilà faut pas non plus déconner et bah cette personne pourrait se dire ah bah attends moi j'ai envie d'être connu d'avoir un vrai diplôme et puis de sortir du milieu institutionnel ce qui est de base un peu aussi le but des ESAT à l'origine c'est à dire que l'ESAT c'est un truc transitoire c'est un tremplin s'il y est pendant un temps et la plupart des gens sont censés s'en sortir c'est quasiment impossible de sortir de l'ESAT quasiment euh alors pas parce que c'est pas légal que légalement t'as le droit de te barrer de ton ESAT et tout mais parce qu'il y a des éducateurs autour de toi qui décident un petit peu de ce que tu fais et qui te prendront globalement je vais la résumer très vite mais qui te prendront toujours pour un coup voilà et qui font qu'effectivement voilà infantilisation on pense que t'as pas les capacités euh et ce qui fait qu'en fait bah le problème c'est que si t'as fait de l'ESAT toute ta vie donc la retraite euh si ça ne bouge pas minimum quand tu as un handicap c'est 55 ans c'est ça c'est pas de connerie la retraite quand tu es la retraite quand tu es reconnu handicapé peut-être que c'est à 80% mais de mémoire c'est 55 ans le minimum alors j'ai vu que la retraite c'est tellement un truc qu'elle je crois pas même pour les valides moi non plus je n'ai pas énormément de potes handicapés qui ont plus de 55 ans donc j'en ai une et je ne suis pas sûr qu'elle me dise des trucs bon en gros quand tu arrives à ce qui est normalement la retraite nous les valides on a un minimum vieillesse c'est à dire que si je n'ai pas assez cotisé mais que pour une raison ou une autre je ne peux plus bosser je ne sais pas mon entreprise elle a fermé j'avais 60 ans il me reste 4 ans avant la retraite personne ne m'embauche avant 60 ans bon bah je fais RSA minimum vieillesse c'est un peu un merdi administratif mais bon je m'en sors tout est relatif quand t'es handicapé du coup la H ça devient globalement la H des retraités c'est à dire la H des vieux t'es vieux t'as droit à plus ou moins un équivalent du minimum vieillesse parce que t'es handicapé donc c'est moins que la H il me semble que c'est moins que la H attends si tu me donnes 2 secondes je peux vérifier le montant parce que c'est chaud je regarde la H retraite ouais non malheureusement on n'est pas sur un live de la bonne humeur alors attends de toute façon genre les handicapés on n'est pas fait pour vivre de l'yeux voilà voilà parce qu'on aura tout suite le temps de canner avant de toute façon on se capait ou pas alors attends ça c'est la retraite anticipée mes allocs je voudrais que vous pouvez faire là il est où service public parce que j'ai tout sur mon ordi du boulot c'est ça qui me fait chier je l'ai pas sur mon ordi bah perso ah merde je viens de voir le message de maïs je pensais qu'il y a d'avoir une chute positive alors on va parler quand même après on va terminer sur les trucs positifs j'ai envie qu'on termine là dessus mais alors attends est-ce que le complément de ressources existe non taux d'incapacité alors oh ah putain qu'il y a l'enfer alors je suis sûr des trucs qui n'ont rien à voir mais pareil tu vois là du coup c'est très représentatif genre quand t'as besoin d'une info genre t'es dans la merde vraiment genre en bac progé 12 pour réussir à trouver des infos et mon bouquin avec le dossier NDPH tout à l'heure en fait c'est que je disais il y a deux parties en fait de rédaction donc une où il faut vraiment expliquer genre les difficultés en contre quotidien mais l'autre les projets de vie voilà pour expliquer en quoi le fait d'avoir des aides ça t'aiderait enfin vraiment il faut enfoncer des portes ouvertes mais voilà en fait c'est du coup ça demande un travail de rédaction genre quand même un homme élaboré et en soi ce qu'il y a c'est qu'on revient au problème que quand t'es en dit t'as pas forcément l'accessibilité à une scolarité adaptée etc et du coup c'est le serpent qui se prend la queue et tu l'as dans nos quoi alors je l'ai trouvé l'info je crois ça s'appelle l'APA c'est l'allocation personnalisée d'autonomie mais par contre alors j'ai toutes les infos dessus donc c'est quand on a plus de 60 ans donc ça concerne aussi les personnes qui ont plus de 60 ans et qui ont des maladies ou un handicap qui est lié au vieillissement à ce moment là on considère moins souvent que t'es handicapé mais c'est moins la MDPH qui gère plus la sécu mais j'aimerais avoir le tarot combien ça coûte l'APA l'APA merde non alors j'ai confondu pardon putain alors l'APA excuse moi permet de payer des aides à domicile ah si quel est le montant si ça permet de payer des aides à domicile et le reste peut t'aider à vivre et tout c'est indexé en fonction de ce qu'on appelle le GIR qui est globalement le degré d'autonomie estimé de la personne c'est estimé via différentes évaluations faites par les travailleurs sociaux ça va de GIR 1 là c'est vraiment en général t'es dans ton lit sous perfusion et bon c'est on est plus sur sur une personne qui n'a plus d'autonomie voilà qui a besoin d'aide pour la toilette pour manger des choses comme ça à GIR 4 GIR 4 c'est j'ai un déambulateur et je galère à monter les escaliers mais sinon ça va voilà donc GIR 4 on est à 746 euros 54 par mois combien on t'a dit ? 746 euros 54 donc ce serait là c'est vrai qu'en l'occurrence dans ton cas j'imagine que ça te concernerait un peu plus même si elle ne dépend pas des ressources mais des revenus donc si t'as pas de revenus tu peux avoir d'autres ressources là vous voyez déjà la merde que c'est quand tu parlais d'enfoncer des portes ouvertes et tout c'est-à-dire que tu peux l'accumuler à d'autres trucs mais il faut savoir quoi tu te démerdes tu devines partout mais heureusement je pense que je vais crever avant voilà et pour vous donner une idée ensuite donc GIR 3 c'est 1746 euros ouais non mais je comprends moi aussi moi j'ai pas trop envie d'être concerné par la vie donc je suis pas fou mon but si vous êtes GIR 3 c'est 1118 euros je fais plus les centimes voilà salut Luna mettez du Luna mettez du Luna dans le chat attends je peux pas mettre Luna mais je peux mettre je peux mettre Lily moi je peux mettre Luna dans ton chat ah bah vas-y attends GECO allez où GECO allez où Lily salut je peux t'en profiter parce que c'est ça vas-y c'est la bagarre des bruitiches allez on défonce l'écran je crois que j'ai pas je crois que j'ai enlevé le mur d'emote aussi pour que les sous-titres soient lisibles je vais juste les mettre dans le chat allez belle Luna bon en gros voilà pour vous donner une idée le JIR donc enfin l'APA ça va de 740 oh bah qu'il s'y se passe alors attendez on a un petit on a une araignée avec nous sur le live bonjour madame l'araignée comment ça va est-ce que alors attendez je vais me permettre je vais juste en vrai je vais couper évidemment le tout le temps qu'on règle le problème d'araignée je coupe tout ça Klek m'entend encore donc il n'y a pas de soucis si tu m'entends j'ai tout coupé il n'y a pas ton son il n'y a pas ton image et tout voilà on attend il n'y a pas d'image il n'y a pas de son vous pouvez dire ce que vous voulez moi je vous entends oh la merde voilà vous êtes en train de rater un moment d'anthologie ceci dit elle se fait bouillave l'araignée s'est fait défoncer je ne peux que vous décrire je ne peux que vous faire une audio description et je ne suis pas très bon en audio description c'est voilà en attendant je vais lire le chat du coup Maëlie qui dit d'ailleurs on parle des revenus est-ce que la loi sur la déconjugalisation la déconjugalisation la revenu est passée alors il me semble que oui mais déconjugalisation j'aimerais vérifier parce qu'il me semble que ça reste sous condition attendez je vérifie est-ce qu'on est bon est-ce qu'on peut est-ce que tu te sens de retourner en stream ça va alors je remets ton son et ton image je suis bien pressé il y a des oreilles que j'ai défoncées mais enfin phobie quoi non je pense que ça va on avait une question du coup sur la déconjugalisation ça aussi c'est des mots compliqués par rapport à la hache alors puisque du coup j'ai l'article handicap.gouv.fr je me propose de lire si tu veux et si tu veux l'article est court je ne vais pas me faire chier à vous le montrer sur l'écran je vais vous mettre le lien si vous voulez plus d'infos donc à partir du 1er octobre 2023 la réforme de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés changera le mode de calcul de l'allocation pour le bénéficiaire en couple seul le bénéficiaire et ses ressources personnelles seront prises en compte dans le calcul de la prestation ce sont donc 120 000 personnes handicapées qui vivent en couple oh putain c'est que dame pardon j'avais pas le chiffre mais donc 80 000 potentiels nouveaux ayant droit à la hache ah oui donc 80 000 potentiels sur les 120 000 en fait il y en a 40 000 qui avaient la hache et qui vivent en couple et 80 000 qui avaient fait une croix dessus qui verront leur allocation augmenter de 350 euros par mois en moyenne cette réforme favorise l'autonomie des personnes handicapées hé ta gueule pas du tout vas-y franchement non je ne suis plus d'accord pas oui mais je ne suis pas d'accord pardon mais je ne suis pas d'accord parce que c'est en fait alors oui la hache on l'a dit tout à l'heure ne permet pas de vivre clairement 900 balles par mois même si tu vis à Châtus-Ange-le-Boubet tu non voilà tu as besoin d'un peu plus de 900 balles par mois pour qui c'est un bled pas loin imagine des handicapés qui veulent essayer d'yvres en région parisienne voilà quoi oh c'est gentil maïlin non rien de grave on était sur une oh désolé ouais non juste là avec nos phobies j'étais sur un remake de Spider-Man mais c'est Luna qui l'a vu en plus ah bah en plus bah Luna va super quoi bravo Luna mais ouais non en fait la déconjugualisation elle pose un souci enfin ok t'es déconjugualisé après à nouveau on en revient sur un peu la merde qu'on disait t'es handicapé tu te dis t'as envie de bosser genre t'as 900 balles par mois et quelques tu te dis bah tiens je prends un job à mi-temps donc c'est mon salaire plus les 900 non non c'est 900 moins ton salaire donc en fait non non oui c'est vrai c'est pas exactement le calcul mais des fois c'est plus genre ça c'est une grosse idée reçue et qui moi pendant un jour très longtemps m'a fait flipper mais en vrai t'as un système d'abattement et du coup en fait c'est à partir d'un certain temps t'as du coup une déduction de ce ton âge qui est dégressif on est déjà perdus moi du coup non non c'est vrai oui c'est plus complexe effectivement que juste pardon je vais aussi dégager le timer là au lit parce que ça fait 20 ans que je suis plus désolé pour le message de stream dans le chat non non bien sûr t'as ces histoires d'abattement et tout mais c'est qu'en gros globalement à moins d'être à temps plein généralement tu te fais quand même un peu niquer sur la hache je crois c'est ou alors il faut vraiment être dans la fenêtre où tu gagnes juste assez et tu travailles juste assez pour que ton hache elle baisse pas ou très peu et donc que ce soit vivable le sol et donc en couple parce que même en couple même quand vous partagez une partie des revenus s'il y a une personne qui est sur la hache et une autre qui travaille encore plus en région parisienne je vous laisse deviner à qui revient la plupart des prises en charge des merdes financières et c'est pas par choix voilà quand t'as pas de thunes bah en fait ouais tu fais ce que tu veux avec ton hache ce que tu peux plutôt avec ton hache et c'est assez compliqué de base de gagner assez pour que les deux personnes s'en sortent sans compter tous les frais qui peuvent être liés au handicap et qui sont pas forcément prisants donc bon on aurait pu espérer un petit peu plus qu'une loi comme ça quoi voilà enfin surtout ça fait 15 combien 20 ans c'est pas 1000 ans que c'est demandé ce truc et les progrès se font excessivement doucement alors attends elle est là timer name c'est bon je corrigeais juste mon petit truc de timer est-ce que je peux supprimer je peux pas supprimer ce message je sais pas comment on fait mais du coup petit rebondissage encore là parce qu'on parlait des HAT on parlait des HAT du fait qu'on reste en HAT et tout mais il y a encore mieux que les HAT du coup il y a les institutions desquelles on ne sort pas quand on me dit en fait quand je parlais tout à l'heure je parlais d'orientation la personne du coup petite loutre dont on parlait a fait un thread là-dessus comme on l'a dit quand on est orienté en HAT en général on n'en sort pas d'ailleurs pardon je reviens là-dessus parenthèse il arrive parfois que les HAT fassent des collaborations avec différentes marques donc on a Zara H&M Leclerc Auchan à peu près tous les groupes que vous connaissez Carrefour voilà et cette collaboration en fait c'est ce qu'on appelle un détachement c'est-à-dire qu'on va prendre quelques travailleurs handicapés qui font du bon travail c'est-à-dire ceux qui font le moins de vagues ceux qui l'ouvrent le moins et qui restent juste la tête baissée sur leur bureau pour les envoyer donc en détachement dans les entrepôts de Zara pour plier des pantalons et tout en fait pour faire le même travail que plein de gens font avec un travail sans qualification mais payé au lance-pierre exactement et ça un autre avantage pour les entreprises c'est que non seulement elle les paye au lance-pierre je peux vous dire qu'ils sont super contents voilà notamment vous voyez tous les petits prix que vous pouvez voir chez Carrefour les petits tags de prix qui s'affichent et tout ça c'est principalement des ESAT qui s'en occupent en France parce que c'est eux qui changent les piles et tout et bien du coup ces grands groupes quand ils embauchent avec toujours d'énormes guillemets des personnes handicapées ça leur augmente leur quota d'handicapé dans l'entreprise même si c'est pour un temps donné en fait du moment que c'est assez long alors j'ai plus la durée exacte que ça doit avoir mais ça leur augmente le quota d'handicapé et donc ça fait qu'ils n'ont pas besoin de payer de cotisation à l'AGFIP l'AGFIP qui est du coup globalement l'organisme qui s'occupe de l'orientation professionnelle des personnes handicapées et qui publie des offres d'emploi qui sont du coup ouvertes de base aux personnes handicapées voilà c'est à dire que plutôt que d'embaucher réellement les personnes handicapées qu'elles paieraient au revenu minimum les boîtes préfèrent embaucher les personnes handicapées qu'elles payent encore moins que le revenu minimum pour faire exactement le même boulot autant vous dire que les ESAT ils ont tout intérêt à les garder ces gens là il n'y a pas qui sortent de trucs parce que s'ils sortent Zara il n'est pas content donc Zara il ne t'appelle plus puis il va avoir un autre ESAT et puis ton ESAT il ne ferme pas voilà il met la clé sous la porte parce que bon on n'est pas là pour les aider les handicapés on est là pour faire de la tueur le capitalisme attend un contour de quoi ? le capitalisme avant tout il faut en dire bien sûr le duo D avant tout quelle horreur ouais non mais vraiment c'est ce que tu fais enfin effectivement c'est ça les ESAT mais à la limite tu te dis bon c'est que les ESAT tu vois les personnes à côté bon bah elles ont Vivi elles ont si on leur casse pas trop les couilles le droit d'avoir un compagnon ou une compagne d'avoir imaginons des enfants pour certes celles qui le voudraient mais pas trop imaginer non plus parce que oulala on peut se dire qu'elles ont une vie à côté ou bon bah ça va la plupart de ces personnes sont en institution alors l'institution il y a globalement deux modèles il y a l'externa et l'internat bon l'ESAT c'est une institution en externa par exemple parce qu'on y va comme pour travailler et puis on rentre chez soi le soir comme quand vous allez au boulot vous ne dormez pas à votre boulot sauf exception mais voilà mais l'institution du coup c'est une fois que tu as fini l'ESAT je le résume parce qu'il y a plein d'institutions différentes d'accord on ne peut tomber pas dessus mais globalement tu retournes dans ton foyer où tu as une chambre avec un peu de chance tu as une salle de bain tu as une douche à l'intérieur et potentiellement tu n'as pas des toilettes communes avec tout le monde et puis tu vis avec une collectivité que tu n'as pas choisi donc avec d'autres personnes handicapées mais c'est pas toi qui choisis qui viens là voilà c'est pas comme des colloques vraiment où tu peux un peu démerder non on t'a mis d'autres personnes comme ça avec des éducateurs qui sont là à 24 avec des veilleurs de nuit avec des repas que tu ne peux pas choisir voilà c'est la cantine globalement interdiction de manger dans la chambre difficulté aussi à ramener des choses voilà genre par exemple moi chez moi si j'ai envie de m'allumer une clope je l'allume bon je ne le ferai pas ça fait un mois que je ne l'aime plus mais si tu si tu es au foyer et que tu veux t'allumer une clope dans ta chambre tu ne peux pas voilà ça fait partie des différents exemples et ta vie est contrôlée par une équipe de travailleurs sociaux je ne sais pas si tu veux en parler un peu plus peut-être des foyers de ce que tu en connais je sais que tu ne l'as pas vécu parce que j'ai pas été on peut les hôpitaux psy on peut parler de tout ah on l'a oui 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 c'est vrai je pense que c'est pas oui pardon parce que moi j'étais full focus par rapport à ouais toi ton taf mais on n'est pas obligé d'en parler non plus on peut juste moi c'est ok genre c'est ok mais genre si tu veux parce que l'hôpital psy peut être alors c'est pas vraiment une orientation en général tu te retrouves pas en hôpital psy parce que la MDPH t'as dit ce serait bien que tu ailles là-bas voilà il y a un milliard de raisons mais vas-y si tu veux en parler parce que ouais non donc les psy tout cramé alors genre tous les trucs genre la solution c'est très maintenant vraiment t'as beaucoup de privation de liberté d'infantilisation de violence même en soi parce que ton consentement est genre pas un peu respecté enfin genre il y a des droits qui sont extrêmement basiques qui se voient être totalement piétinés et c'est à en faire globalement voilà et surtout on y est orienté en fait super facilement voilà en fait aussi facilement qu'un foyer un peu pour ça désolé que je faisais le parallèle certes osé mais c'est à dire qu'un foyer vous êtes orienté par la CDAPH vous passez un coup de fil à un foyer bonjour on m'a dit ça ah bah oui pas de soucis bon bah dans 6 mois on vous accepte en gros c'est ça parce qu'il y a quand même une liste d'attente pour les foyers l'HP c'est bah globalement une personne qui dit ah cette personne handicapée a essayé de me faire du mal ou a essayé de se faire du mal il faut la mettre en hôpital et on va pas faire d'enquête voilà on met la personne à l'hôpital et comme tu dis voilà on respecte pas son consentement il y a des méthodes de contention des choses comme ça qui existent alors qui heureusement sont pas présentes dans les foyers enfin si j'ai déjà vu de la contention dans des foyers mais ça reste quand même excessivement anecdotique heureusement parce que la contention c'est l'idée de vous empêcher de bouger l'ancienne camisole si vous connaissiez maintenant on est sur de la camisole chimique principalement il y a aussi de la camisole de force oui non c'est ok genre juste enfin j'ai eu une nouvelle chimique on va dire que normalement aux yeux de la loi il n'y a plus la camisole de force après bon ils ont gardé des stocks comme moi la pratique tout ça l'hôpital de la charité voilà les petites menottes sur le lit des trucs comme ça mais pourquoi on parle de ça parce que effectivement le consentement n'existe pas dans ces institutions là même dans les institutions qui se veulent bienveillantes et où c'est cool les machins et tout non c'est toujours l'éduc qui va décider moi je l'ai connu dans la dernière institution où j'étais qui était la plus bienveillante je trouve de celle que j'ai faite j'en ai fait 3-4 donc c'est pas non plus énorme bah même si on partait du principe qu'on respectait les choix des jeunes qu'on accompagnait je peux te dire qu'il y a des choix on en avait rien à foutre voilà je parle là de manière très collective c'est des choses qui voilà qui sont qui sont mises en place c'est genre bon ben là il a demandé ça il n'y a pas droit d'accord pourquoi et il n'y a pas de raison c'est parce que non voilà parce qu'il ne peut pas ok voilà parce qu'il y a aussi genre de procès c'est pas genre que vous voulez faire chier c'est comme si il y a des obligations auxquelles vous êtes obligé de vous prier ou même que enfin ça quoi alors oui et non mais j'entends le truc tu vois je vais prendre un exemple tout con on avait un jeune qui rêvait de faire un master de droit éco en fait enfin du coup une licence avant et même passé son bac parce que là il manquait ça donc quand il nous disait le master c'est vrai qu'on disait faut peut-être que t'es le bac avant parce qu'il y a avant d'aller au master il y a ça mais au début ma position c'était bah tu veux le bac ok bah on va t'inscrire en candidat libre après irat irat moi je suis pas là pour lui faire réviser le bac par contre voilà c'est sûr c'est pas mon problème si tu connais tes matières ou pas parce que c'est pas mon boulot mais parce que je sais pas faire parce que j'ai ma pédagogie elle est pas là dedans et mon apprentissage ne l'est pas mais t'as beaucoup de gens qui disaient non mais là il perd du temps oui il fait en même temps si tu lui dis juste non alors qu'il a 25 ans genre non tu peux pas non t'as pas le droit bah en fait non seulement tu vas niquer ta relation de confiance parce qu'il va se dire bah attends il me prend pour un tu en vaut débile alors qu'en fait peut-être qu'il a juste besoin de le tenter et de se voter c'est possible peut-être qu'il se vote après c'est une autre histoire et tout mais peut-être que c'est ça ou peut-être que il a pas envie de se faire chier à faire tout l'administratif et tout ou peut-être qu'au final il le réussit bon bah super je m'étais planté en fait c'est que des choses qui dans tous les cas n'impacteraient jamais ma vie et n'auraient pas spécialement d'impact sur sa vie à lui parce que lui dire non pour le bac le problème c'est qu'il bloque là-dessus et donc dans tous les cas entre guillemets tu perds une année avec une personne qui veut à tout prix passer son bac donc t'as niqué de toute façon une année où il est bloqué là-dessus et t'as tu peux rien travailler d'autre donc tu peux pas apprendre à bah là en l'occurrence il avait besoin d'apprendre à compter par exemple voilà c'est un jeune qui savait pas additionner des choses de souffrir des choses voilà donc donc c'était compliqué en fait à défendre ou même quand t'as des soucis éthiques on a un jeune dont les parents voulaient qu'il passe un stage non il n'y a pas de guillemets il voulait vraiment un stage au Café Joyeux oh non voilà Café Joyeux ils sont super sympas ils accueillent des gens qui sont trisomiques oh là là regardez tout le monde est très content c'est l'ultra droite catho en plus on a pris les trisomiques parce que comme nous on n'avorte pas chez nous bah évidemment on a une grosse propension de personnes trisomiques dans les populations catholiques traditionnalistes donc il fallait bien les mettre au café et pas les payer très cher j'ai résumé ça ? une pointe de génisme mais ouais ouais c'est vrai petit point là dessus mais bah en gros ils voulaient aller au Café Joyeux moi j'ai fait remonter que le Café Joyeux bah c'est l'extrême droite c'est la droite catho tradie c'est de l'exploitation et tout on m'a dit ah bon ? je montre les articles histoire de pas juste évidemment dire bah peut-être que j'aime juste pas les Café Joyeux tu vois et bah ça n'a pas changé grand chose c'est à dire que le jeune jusqu'au bout il a été poussé à aller au Café Joyeux et on a eu beaucoup de chance c'est que la chef s'est rendu compte Last Minute que le jeune il allait la voir il a dit j'irai pas au Café Joyeux parce qu'en fait il avait jamais voulu aller dans un café tout court en fait il avait pas envie d'être serveur c'était pas il y a rien à foutre d'être serveur il était pas pas du tout passionné par ça donc il a dit à notre chef j'ai pas envie et c'est finalement la chef et nous même qui avons appelé les parents et qui avons dû nous battre un peu avec les parents au téléphone pour dire en fait c'est pas que votre fils c'est une fainéasse ou quoi c'est juste qu'il voulait pas et vous lui avez pourri 6 mois de sa vie là à le faire stresser voilà il a quand même fallu 6 mois et que le jeune finisse par dire je veux pas et tout et qui est voilà mais voilà mais en gros pardon on a dérivé là dessus mais pour vous donner une idée effectivement le consentement n'existe pas vraiment et il y a un truc que moi j'aime bien concernant les foyers de mémoire ça s'appelle le test du burrito je crois je sais pas si ça dit quelque chose ah tu m'en avais parlé ouais voilà c'est un truc qui est très intéressant parce que du coup je l'ai découvert bah pendant que je bossais au foyer en fait souvent on va dire aux personnes qui sont au foyer non mais c'est chez vous et c'est vrai que souvent on les laisse bah décorer leur chambre comme ils veulent écouter leur musique tant qu'ils font pas chier les autres bah globalement c'est comme une coloc c'est à dire que si tu mets ta musique à fond et que ça emmerde le voisin oui bah c'est sûr que ton coloc il va t'engueuler mais en gros voilà on les laisse faire leur vie et les lieux communs sont globalement entretenus hebdomadairement mais le test du burrito ou du taco ou je ne sais quoi c'est l'idée que bah à nouveau moi je suis chez moi même toi des entre deux t'es chez toi à 4h du mat t'as la dalle tu te lèves tu vas au frigo tu prends du coca tu te fais un truc au four tu peux le faire parce que tu es chez toi et moi je peux faire pareil parce que je suis chez moi ces jeunes ils sont pas chez eux s'ils se lèvent à 12h du mat et qu'ils sont là genre bah attends j'ai envie de me faire des pâtes le veilleur de nuit les renvoie dans leur champ et c'est le cas de toutes les institutions mais c'est à dire qu'il n'y a même pas de questions il n'y a pas de débat de est-ce que tu as faim ou pas parce que il est sûr qu'il y en a qui s'amusent évidemment à se lever pour faire chier ça existe ça se discute dans tous les cas tu ne renvoies pas quelqu'un comme ça bah en gros ce test là il fait que bah voilà le jeune il se lève ah bonjour je vais pas bien tu rentres dans ta chambre quoi qu'il arrive quelle que soit la raison file dans ta chambre voilà la lumière est allumée après 22h non tu l'éteins tu dors ah t'as même pas le droit de veiller aux heures que tu veux non non et ça ce quelle que soit la raison c'est à dire que soit le lendemain il y a vraiment un truc important parce qu'on a eu un jeune par exemple qui a eu une semaine d'examen où là effectivement on lui disait bon écoute on te lèche jusqu'à minuit parce qu'en fait si tu dors que 3h gars ça va être la mort des examens parce qu'il avait beaucoup de mal à dormir mais ça a été discuté ça a été des choses qui ont été prévues de dire qu'il faut qu'en fait on puisse te le dire parce que sinon tu dors pas tu vas t'écouler sur ta feuille tu vas rater tes examens et donc bah c'est dommage c'est con c'est con voilà mais on en a eu effectivement on avait une espèce de couvre-feu on va dire à 22h30 de mémoire là où j'étais donc ça c'est vraiment bon vouloir et effectivement alors c'est sûr que s'il y a 35 t'as encore de la lumière personne t'emmerde mais si à 23h il y a encore du bruit dans ta chambre ouais on vient de faire chier tu vois je me rappelle genre à l'HP enfin voilà on avait des horaires en fait à respecter niveau sommeil et tout machin en vrai ça se gruge relativement facilement alors après ça se gruge c'est à dire que oui tout est relatif pas disons qu'on va dire qu'un jeune nous on a nos jeunes qui pouvaient arrêter de regarder la télé mais qui allaient rester sur leur téléphone portable et qui mettaient des écouteurs comme nous quand on mettait la déesse sous la couette et quand même voilà alors pardon je me permets de voir je vois la question c'est valable aussi pour les foyers adultes alors c'est vrai que je n'ai pas précisé que je parlais de foyers adultes ouais c'est coup dur je suis désolé alors du coup c'est pareil dans les deux et le truc c'est bah ouais en fait il y a en fait il y a toujours une bonne raison pour le foyer de justifier ça le truc c'est que il y a aussi plein de moments qui te montrent que des exceptions sont possibles je vais te donner un exemple vraiment très con du coup moi mon foyer de mémoire je crois que c'était 20 ouais c'est vrai que je dis jeune pardon je disais jeune parce que ils avaient la vingtaine donc ils sont plus jeunes que moi mais ça reste des adultes j'ai jamais travaillé avec des personnes très rarement plus vieilles que moi vraiment c'est voilà tu vois j'avais des jeunes donc c'était je crois 21h30 22h à peu près l'extinction des feux c'est à dire qu'en gros à 21h30 on demandait à ce qu'il y ait moins de bruit de manière générale ça c'est plus pour le bien collectif c'est à dire tu baisses le son parce que peut-être que ton pote à côté il dort et que c'est mal isolé ça il n'y a pas de soucis surtout en été quand tu ouvres les fenêtres voilà et 22h bah en fait vous dormez parce que le lendemain il y a des activités il y a machin et tout et en fait par défaut c'est un truc que tu ne questionnes pas quand tu es adulte tu te dis bah oui c'est normal moi je suis là pour faire mon boulot et tout mais en vrai moi si mon jeune il ne fait pas d'activité pas très grave il a le droit d'être fatigué pendant une journée moi ça m'arrive au boulot je suis dans un boulot où je peux télétravailler tu vois il y a eu il y a un mois genre j'étais un peu malade bah je suis resté chez moi j'ai télétravaillé tu vois mais j'ai moins travaillé que d'habitude et j'ai pu le faire et c'est normal et en fait on n'avait pas ça pour nos jeunes et un jour on a eu un truc magique qui s'appelle le vaccin du covid qui a notamment comme effet secondaire une fièvre sa mère voilà j'ai cru de l'éritage j'ai cru mourir ouais tu l'as eu aussi pendant une journée pendant plus quand je dis j'ai vraiment cru mourir c'est premier degré avec ma mère on a eu peur genre c'est très très fort tu tapes du 42 fièvre t'es au bout de ta vie t'as plus faim enfin je sais pas si c'était ton cas mais nous c'est ce qu'on a eu ça a duré genre bien 2-3 jours et enfin j'ai vraiment flippé et nous du coup on avait ça au foyer et on était encore dans la période aussi très covid parce que établissement de santé des personnes sous traitement potentiellement comorbidité machin donc il y a aussi tout ça qui joue et donc tu prends les températures là je te vois on a un jeune qui se lève ouais je me sens fatigué tu prends la température le truc tu annonces 40 allez tu rendes dans ta chambre il n'y a pas de question qui est posée tu rendes dans ta chambre tu es crevé enfin tu déjeunes évidemment tu vois mais c'est genre peut-être que tu pourrais dormir une heure de plus et là d'un seul coup par miracle on te dit ah non mais bon s'il est fatigué il est malade il peut rester dans sa chambre et d'un seul coup les activités de la journée c'est pas très grave s'il les rate mais vers ce qu'il est malade mais en fait s'il n'était pas malade ce serait pareil voilà il a le droit de les rater voilà c'était le jeune justement qui avait du mal à compter c'est pas grave s'il rate une journée on lui apprend à compter en fait il a genre 22 ans il n'y a pas d'impératif à ce qui compte d'ici demain donc on s'en fout et en fait c'était très ambivalent parce qu'on était sur un foyer où à la fois on ne veut pas être pressé et on veut suivre le rythme de la personne ce qui est contraire à beaucoup d'autres foyers justement qui veulent de la réorientation qui veulent qu'ils aillent bosser qui veulent qu'ils fassent des activités même le week-end moi j'ai vu des foyers où tous les week-ends il fallait faire sortir les jeunes parce que aussi les dynamiques maladies ont essayé de rendre les handicapés genre moi handicapé c'est ça et t'es là genre peut-être que le week-end ils veulent dormir enfin moi le week-end c'est rare que je sorte franchement enfin je sais pas pour toi mais c'est ça tu vois on a une vie la semaine donc ouais on peut dormir mais voilà le repos on y a droit et voilà et tu vois du coup ce genre de foyer bah en fait suite à ça on a réussi à dire en fait les jeunes ont le droit de dire non et après en fait quand c'est des jeunes que tu connais t'arrives petit à petit à tisser du bien et à commencer à faire la différence entre j'ai pas envie parce qu'effectivement là il a pas envie et tu sais très bien que ça le fait chier et donc voilà vas-y on va pas forcer tes pas d'humeur on va trouver autre chose on va faire autre chose qui est plus calme qui est plus adapté et le j'ai pas envie juste parce que il a envie d'être sur son téléphone et de jouer avec Andy Crush 5 heures d'affilée et que bon il faut effectivement arriver à réguler parce que peut-être que rester sur le téléphone H24 il va falloir qu'il pense à manger tu vois le loup à un moment donc on le décroche avec les activités donc pareil j'exagère sur sur deux extrémités il y a oui ça dépend si j'ai envie d'activité en mode faire une sortie ou genre devoir manger oui voilà mais voilà et justement les activités c'était je termine là dessus après j'ai envie de partir un peu sur parce qu'il est minuit j'avais dit que j'arrêterais à minuit putain bon télétravail demain télétravail demain je vais appeler des gens à 9h je suis fatigué tu vois on avait justement ce truc dans le foyer où nous les week-ends en gros on était par binôme donc on travaillait de 7h à 19h ou de 9h de 9h30 à 21h30 donc 12h d'affilée des journées t'as pas envie de bosser c'est long c'est à dire quand t'arrives à 7h tu dors dans le canapé machin et à un moment notre direction et notre chef de service nous disent ce serait bien que les jeunes ils sortent un peu plus le week-end et nous on leur dit écoutez on propose ça arrive qu'on propose des fois on proposait des randos des machins mais en fait pareil ils ont le droit au repos ou ils ont le droit de dire moi j'ai pas envie de traîner avec vous en fait ce week-end j'ai envie d'aller au resto j'ai envie d'aller au ciné tout seul et la direction nous dit non non vous continuez à proposer et il a suffi quoi que peut-être 4-5 semaines après les jeunes en fait ils s'énervent un petit peu entre eux la psychologue la hiérarchie et tout et disent mais pourquoi les éduques ils nous font faire des activités tout le temps genre pourquoi quand je suis chez ma mère ou chez mon père chez mes parents là je fais la grasse mat et puis je me lève et le repas est prêt bon bah voilà moi je veux ça pourquoi j'ai pas le droit à ça le week-end il a fallu qu'eux-mêmes finissent par le remonter avec notre appui derrière et ça a pris un mois ou deux quoi alors qu'ils sont censés vivre chez eux on le rappelle on est toujours sur le voilà ils vivent chez eux burrito tout ça ils payent un loyer d'ailleurs ils payent un loyer qui correspond à 60% du montant total de leur AAH c'est énorme bah d'où l'intérêt d'être en foyer d'hébergement parce que ce que te versent les actes fait que ton AAH diminue et donc tu payes moins le foyer voilà ceux qui arrivent à comprendre le truc ils s'en servent de manière astucieuse parce qu'ils restent en AESAT un maximum ils mettent de côté toute leur AAH pendant des années puis après ils postulent dans n'importe quel tas et ils s'en vont et ils ont un pactole de 30 000 balles de côté encore faut-il arriver à le faire mais voilà c'est 60% de la AAH pour payer tu payes l'eau l'électricité le wifi la bouffe et encore pareil nous on avait de la chance on faisait les repas là où j'étais ce qui n'est absolument pas on faisait tous les repas j'insiste je suis content de plus y être et voilà on faisait tous les repas ce qui n'est pas le cas de la plupart des foyers puisque c'est de la restauration collective comme avec souvent Elior donc pas de régime adapté voilà en cas d'allergie tu peux te la foutre au cul pour être très poli à peu de choses près t'es végétarien bah tu manges moins t'es musulman bah tu manges moins t'es juif bah tu manges pas c'est pas cachère c'est pas cuisiné dans les trucs cachère voilà ah fait pas bon d'être juif dans un foyer pas juif c'est pas tu manges pas bon pas ouf quoi rien n'est cachère non mais c'est vrai en plus c'est un truc que j'ai découvert récemment les foyers non juifs ils n'ont pas de vaisselle cachère tu peux pas tu peux pas manger dans un de vaisselle j'ai appris ça il y a pas longtemps aussi quand tu veux cachariser ta vaisselle alors il y a plusieurs méthodes mais de la manière la plus classique c'est que tu prends ta vaisselle tu vas à la synagogue et tu la fais tremper comme un baptême tu fais tremper ta vaisselle dans le pardon d'automus j'ai l'image voilà et comme ça tu as une partie de la vaisselle où tu vas manger de la viande et le reste où tu vas manger tes laitages et tu mélanges pas les couverts tu mélanges pas les assiettes et tout donc en foyer je te laisse imaginer qui a envie d'acheter de la vaisselle cachère ou d'aller à la synagogue personne c'est compliqué c'est bah oui après ça a l'air je pense que tu fais un seul voyage tu déménages et pof tu vas voir le rabbin tu fais allez voilà mais pour un foyer bonjour j'ai 300 assiettes vous avez la tu arrives à la synagogue avec le petit camion genre bonjour parce que t'es obligé de les faire une par une non non tu peux tout faire baigner d'un coup par contre mais faut tout homme il faut un grand grand truc de limite après j'avoue que je ne sais pas à quel point sont grands les bassins pour la vaisselle dans les synagogues j'irai demander pour le prochain stream on parlera des handicapés juifs et on parlera de comment on fait pour être cachère en foyer ils achètent de la vaisselle cachère pour les foyers soutiennent plus la religion juive mais voilà mais en dehors de ça bon en vrai voilà on a parlé de tout ça on a parlé de bon bah il y a les ESAT bon bah c'est la merde bon bah les gens ils peuvent pas faire cure de burrito et tout mais du coup bon là on est juste en train de dire ouais ça pue la merde mais on n'a pas évoqué qu'elles seraient éventuellement les solutions pour pallier à ça et là je peux te laisser un petit peu le relais avec j'ai beaucoup beaucoup parlé ce serait quoi les solutions pour éviter que les handicapés ils se retrouvent en foyer qu'ils se retrouvent en ESAT qu'ils soient obligés d'avoir une AH et une PCH avec un dossier à renouveler et tout qu'est-ce qu'on pourrait envisager solution globale voilà de manière générale qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour vous faciliter la vie et pour que vous ayez peut-être un meilleur accompagnement c'est vrai c'est que moi je vais utiliser le curseur plus loin c'est-à-dire que même de façon générale genre anticapitalisme oui alors est-ce que tu peux développer un petit peu parce que du coup et voilà c'est la fin du live merci beaucoup en tout cas j'espère que vous appréciez les solutions on n'a pas parlé des personnes sous tutelle on pourra refaire un live sur la tutelle je peux faire une parenthèse très rapide allez vas-y tu as part et après on alors moi je vais dire sous protection judiciaire parce qu'il y a la tutelle la curatelle la curatelle renforcée la co-tutelle il y a différentes mesures de protection judiciaire la base en elle-même part d'un bon sentiment c'est-à-dire qu'on a souvent d'ailleurs chez les personnes âgées par exemple avec Alzheimer des difficultés dans la gestion de l'argent c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des petits vieux qui se font douillet par des brouteurs ou qui décident de filer trois fois 500 balles à leurs petits-enfants peu scrupuleux qui décident de leur soutirer toutes leurs thunes comme ça et bon en gros c'est la merde ils gèrent très mal leur argent mais ce serait bien que quelqu'un le fasse mais on n'a pas trop envie que ce soit dans la famille parce que l'argent tout ça c'est tabou et tout donc on met la personne sous protection judiciaire et la personne a un mandataire judiciaire qui répond au juge des tutelles de manière annuelle et qui la base vraiment c'est il gère les comptes en banque et tout ce qui est possession les actions que la personne possède les biens immobiliers les bagnoles les trucs comme ça il va dire voilà moi je gère tout ça et je donne accès à un petit peu d'argent à cette personne genre elle gagne 3000 euros par mois et bien je m'occupe de payer toutes ces factures parce que j'ai procuration sur le compte et je lui donne accès à 500 balles par mois qu'elle peut retirer à la banque ça c'est le schéma on va dire basique et très très résumé de en fait il faut juste protéger cette personne parce que sinon elle va dilapider l'intégralité de sa fortune et en fait le problème c'est pas que ça va impacter les héritiers parce qu'elle limite en font un peu mais c'est surtout que ça va impacter la personne elle-même parce qu'à un moment elle ne pourra plus subvenir à ses besoins et il faut l'en empêcher sans la restreindre non plus mais effectivement foutre quelqu'un sous protection judiciaire c'est assez facile il suffit juste de dire que la personne elle est pas trop foutue de s'occuper d'elle qu'elle prend pas super soin d'elle selon les normes de la société c'est à dire que bah elle se douche mais une fois par semaine oui mais elle a tendance à accumuler des choses une fois j'ai vu un cafard chez elle enfin un peu tout ce que vous voulez elle a des fréquentations cheloues très arabes très musulmanes ça existe ça existe en vrai c'était j'aurais aimé que ce soit une blague mais voilà elle a des trucs qui plaisent pas trop à la société française dans l'occurrence on reste toujours sur la France bam j'appelle le juge des tutelles qui peut dire allez vas-y je te fous sous tutelle enfin sous protection judiciaire et on se revoit dans un an voilà et souvent ça passe parce que aujourd'hui en France en tout cas on a une passion incroyable pour les protections judiciaires avec une tutelle et curatelle familiale parce qu'on se dit que c'est vachement mieux si la protection judiciaire elle est exercée généralement par des parents sur leurs enfants voilà c'est un vrai merdier c'est compliqué de s'en sortir heureusement les personnes sous protection judiciaire ont plus de droits aujourd'hui car il y a genre 5 ou 6 ans les personnes sous tutelle par exemple ne pouvaient pas se marier sans l'accord du tuteur l'accord écrit ou ne pouvaient pas voter voilà j'ai fait une grosse parenthèse en vrai il faudrait vraiment que j'en parle pour que je lance mon projet de stream sur l'éducation spécialisée mais d'où il ouais ouais un jour un jour parce que voilà là on pourrait en parler très longtemps mais du coup là on était sur voilà t'as dit anti-capitalisme en fait voilà je vais te poser même une question très directe voilà j'ai l'impression d'être dans le mec comment il s'appelle Zach il y a une barbe et il pose des questions un peu nulles là sur youtube Zach Nani il a l'air très gentil mais il a des interviews super creuse pardon je sais pas j'ai regardé ces vidéos il n'y a pas longtemps mais il a l'air super sympa si je le rends compte je ne vais pas y aller un verre pour m'excuser en gros des entre deux plutôt que de te proposer d'être sous tutelle et de t'envoyer dans un hôpital psychiatrique qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait plutôt que ça bah juste déjà respecter mes droits me donner les mêmes droits que les autres gens et en fait simplifier par exemple tout ce qui est démarches administratives pour avoir des aides avoir des aides plus adaptées faire en sorte que les parcours de soins remettent davantage les personnes concernées comme étant acteur actrice de leur parcours de soins c'est un peu flou mais pour essayer de résumer rapidement genre n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions parce que c'est un point que j'évoque mais il y a toujours ce truc où on va dire les personnels soignants les institutions etc vraiment avoir cette position en fait genre de domination sur sur nous et en gros on a trop rien à dire et c'est en mode genre je sais mieux que toi ce qui est mieux pour toi alors que le truc c'est plutôt de dire moi j'ai des outils des connaissances je te transmets ce savoir-là dans ton cas tel outil ça peut servir mais ça peut t'apporter ça mais en contrepartie il y a ça qui est pas ouf à toi de juger ce qui te semble être bon pour toi et voilà du coup d'avoir ce truc de vachement plus acteur dans mon parcours de soins et bien merci moi j'aimerais rajouter un truc je sais que je suis pas trop concerné mais c'est un truc que j'ai vu passer en tout cas dans les milieux militants c'est pour ça que je me permets il y a beaucoup de gens qui mentionnent aussi le fait d'avoir plus d'aide à domicile c'est à dire une aide à domicile qui est alors à la fois revalorisé de manière salariale parce que aide à domicile ça paye que d'âme c'est une des raisons aussi pour lesquelles vous en avez pas et pour lesquelles par exemple moi je fais pas ça je sais pas on m'a proposé j'ai fait bah non bah non parce que sinon je ne vis pas voilà j'aimerais bien mais en fait il y a beaucoup de gens qui disent voilà remplacer les institutions par des personnes qui sont là dans ton quotidien alors quand je dis aide à domicile en vrai c'est plus dans le quotidien c'est à dire que pour l'enfant bah comme on parlait d'AESH une personne qui peut être là à l'école ou alors une personne qui est là mais juste à la cantine juste quand tu en as besoin tu as du mal à te laver bon bah la personne elle va venir le soir entre 7h et 8h vous prenez la douche bonne soirée au revoir on est un peu plus sur des trucs comme ça et l'idée ce serait de dire bah on peut fermer toutes les institutions et à la place tout ce budget on le met justement là dedans parce qu'il y a aussi un truc c'est vrai que j'ai pas mentionné je me permets là dessus un des derniers c'est que l'institution beaucoup fonctionne dans ce qu'on appelle un modèle de milieu fermé c'est à dire que pour en rentrer ou en sortir il faut un pass donc une clé un badge ou quoi ce qui fait que les gens à l'intérieur donc les personnes accompagnées n'ont pas de liberté de se déplacer alors évidemment il y a des cas où voilà à nouveau quand je parlais par exemple d'Alzheimer il y a des maisons de retraite où il s'assure au maximum que les personnes elles peuvent se balader dans un parc mais qu'elles sortent pas parce que quand t'as Alzheimer et que tu sors en chemise de nuit en plein après-midi à Pétargue c'est vrai que c'est peut-être pas non plus le truc le plus sûr du monde voilà mais en fait c'est qu'on va souvent penser les personnes comme étant dangereuses avec des potentiels troubles du comportement ça pareil je pourrais en reparler en stream de pourquoi ça se développe et tout et donc c'est mieux qu'elles soient enfermées et on les enferme pour ça alors qu'en fait moi je vous dis j'ai fait déjà j'ai fait ça fait 5-6 ans que je suis dans le médico-social des institutions j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près 6 sur toutes ces institutions ce qui représente 200 à 300 personnes au total je pense peut-être non peut-être 200 ouais au total parce que c'est des gros trucs il y avait une seule personne qui était concernée par des troubles du comportement et une violence qui était extrême qui était un véritable danger pour lui-même et pour les autres et qui l'a été à plusieurs reprises d'ailleurs mais voilà une seule personne j'ai eu personne d'autre qui a menacé de me frapper de taper mes collègues qui a pété des trucs et tout voilà ça c'est de l'imaginaire collectif les handicapés ils ne sont pas tous violents et donc on pourrait justement fermer énormément le foyer juste pour ça tout l'importance aussi un truc qui est super important auquel j'aurais dû penser direct c'est le fait de pouvoir avoir davantage de représentation médiatique et culturelle adaptée et qui rendent vraiment compte en fait de la réalité de nos vécus en fait parce que ça ça a un grand impact sur les projections mentales que les gens se font en fait de tout ça et donc comment ils interagissent avec nous ou même comment en vivant dans une société avec des représentations inexistantes ou hachées et bien quand t'es concerné tu peux pas du coup t'identifier correctement et du coup genre process ton truc ce qui fait que typiquement on est plein à avoir des diagnostics genre très tardifs typicole genre moi j'ai pris conscience que j'étais en dit à l'âge adulte genre toute mon enfance toute mon adolescence j'étais juste persuadée que j'étais une mère trop fragile et bah ça à aucun moment j'ai questionné le fait que ça se trouve que j'étais handicapée donc là tu parles quand tu dis représentation c'est oui tout ce qui est enfin c'est la représentation par exemple au cinéma dans le livre dans les médias culturel que ce soit dans tout ce qui est voilà films séries genre livres etc mais aussi genre dans le traitement médiatique donc les documentaires et les reportages qui souvent vont être dans le sensationnalisme ou les événements typicaux le téléthon qui est une vraie purge et qui qui est une de la représentation qui enfin voilà sont pas il y avait des myopathes au dernier téléthon je trouve que bon tu es un petit peu dur tout de même oh là là oui oui non mais oui oui le téléthon est une on va pouvoir parler prochain téléthon on fera un stream on parlera du téléthon tiens oh là là je suis rapide sur la gueule merde putain je voulais dire un truc je sais plus ah si ça me fait penser tu parlais de représentation juste par anecdote marrante j'ai vu passer un truc là j'ai beaucoup de trucs en lien avec Halloween sur TikTok sur ma for you page donc on m'a aimé pour toi et tu avais un truc chez je crois que c'est genre Walmart donc aux Etats-Unis grosse chaîne tu vends tout et n'importe quoi ils vendent des trucs d'Halloween et tu as une maison hantée avec des petits squelettes qui tournent autour et en fait les gars ils disaient bah merci pour la représentation parce qu'il y a genre deux squelettes qui dansent et tu as un troisième squelette qui est en fauteuil je sais pas pourquoi ils se sont dit bah écoute on va mettre trois squelettes en fauteuil c'est un plan ouais c'est la représentation voilà que tu n'attends pas oh le squelette il est debout il est assis oh c'est un squelette oh bah non et celui-là et tu en as en fauteuil vraiment qui c'est un cercle qui tourne ouais je t'aime mais genre c'est cool oui non mais voilà du coup bah ouais c'est très cool tant mieux tant mieux qu'il y ait ça mais c'est vrai que les gens étaient genre ah bah oui bah oui c'est vrai tiens c'est vrai que les monstres ils sont pas handicapés enfin voilà c'était pardon c'était la petite parenthèse bah écoute je pense que moi je vais m'arrêter là parce qu'il faut quand même que je dors mais j'ai du j'ai des gens à appeler demain j'ai pas envie je dois aider des handicapés demain justement donc qu'ils ne connaissent pas mes streams et c'est une très bonne chose parce que c'est pas non écoute je pense que je vais m'arrêter là je vais quand même te remercier en tout cas merci on dit merci on dit merci à Clec pour sa présence si jamais voilà il y a une chaîne Twitch sur laquelle vous pouvez aller il y a un Kiss Kiss Bang Bang qui est toujours en cours qui est plus en cours je sais plus j'ai pas vérifié en cours pour le Distribuner et là j'ai commencé hier en ce moment je fais le live Andy Shiny je fais la customisation de matériel médical avec des paillettes voilà et il y a aussi je crois le projet On grandira plus tard où tu reviens sur les trucs de nos enfances ouais c'est ça j'ai désolé je me suis à peine renseigné moi j'ai vu ça il y a c'est mon pote mais est-ce que non non j'avais un doux j'étais genre t'as merde ça si c'est bon voilà donc il y a plein de trucs très cool si jamais vous ne connaissez pas sa chaîne allez la voir je crois que je peux même faire attends on peut pas faire SO attends j'en fais pas de ces trucs moi je suis pas streamer et non ah si bah si je sais pas il y a une annonce ça sert à rien c'est une commande bref attends je veux le faire bien shootout voilà shootout on fait un shootout non un shootout ça s'appelle un shootout voilà voilà comme ça vous avez la petite notif vous pouvez suivre moi j'appelle ça un shootout je parle pas anglais pas du tout ma langue ça sert à rien du tout de ce que c'est l'anglais voilà merci c'était très riche et intéressant si vous prévoyez un autre live sur le sujet j'espère être présente alors moi c'est un truc que j'ai dans les cartons depuis 20 000 ans potentiellement avec des invités potentiellement tout seul donc il y aura probablement pas tout le temps des entre-deux il faudrait fout que tu reviennent mais voilà il y aura probablement pas tout le temps des entre-deux là-dessus sachant que moi en plus maintenant j'ai décidé de streamer quand j'ai envie et voilà donc je stream une fois par mois voilà mais merci merci en tout cas à toi un plaisir d'avoir pu repapoter avec toi plein de bisous à Luna et puis on va arrêter le stream là parce que j'ai pas le courage de red des gens et d'aller dire bonsoir et voilà donc bonne soirée à tout le monde dans le chat plein de bisous la rediff sera dispo bientôt et s'il y a des gens qui veulent parler handicap plus régulièrement qu'une fois par mois chez toi sur ma chaîne j'en parle quand même assez régulièrement voilà vous avez le lien de la chaîne bon vous pouvez pas faire comme si vous l'aviez pas vu des bisous bonne soirée tout le monde bonjour